Ah il a une bonne tête hein mon petit Azura Une bonne frimousse Elle a le teint un peu pâle mais bon C'est un personnage de geek donc forcément il ne voit pas beaucoup le soleil Non mais plus sérieusement regardez surtout Derrière Le bateau sur une cité Moi je le trouve assez particulier Surtout que c'est un endroit qui s'appelle l'arche du lion Ça c'est connu dans l'univers du jeu Mais bref salut à tous c'est Rindicaled Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu PC Que l'on va tester alors qu'il sort aujourd'hui le 28 août 2012 Ce jeu c'est Guild Wars 2 Le jeu qui a fait beaucoup parler de lui D'une part parce que c'était de suite bien entendu D'un premier Guild Wars 1 Qui se vantait de faire un jeu Multijoueur Qui était presque comme une sorte de MMO supra instancié Et pour le 2 ils avaient dit on passe à un vrai MMO classique Mais on gardera notre principe de serveur gratuit En d'autres termes on a ici Le premier véritable exemple récent de MMO sans abonnement Ça a été leur point d'explication culminant pendant longtemps Et je pense que pendant longtemps On retiendra ce Guild Wars 2 comme le MMO sans abonnement Souvenez-vous hein j'avais déjà clavé pendant longtemps que de nos jours on a largement Les capacités techniques et logistiques d'arriver à des jeux qui ne nous font pas payer l'accès au serveur Bien sûr il y a différents moyens Je sais pas comment ils s'y prennent eux pour ce jeu Mais quoi qu'il en soit Voilà le jeu est sorti Alors sachant que je vais vous en parler le plus possible Je pourrais quand même vous dire pas mal de trucs Vous voyez que je suis déjà niveau 28 Parce que comme je l'avais préacheté en fait j'ai accès depuis 3 jours Donc j'ai passé un gros week-end dessus Où j'ai énormément geeké Ça a été Je me suis vraiment bien marré Vous allez voir que je vais dresser un bilan Alors quand je dis un bilan c'est un pré-bilan Ou un premier bilan Une sorte de Normalement je voulais faire une vidéo qui était première impression Mais comme j'ai quand même pu beaucoup y jouer Je vais quand même pouvoir vous donner pas mal d'informations Théoriquement si vous n'avez pas le jeu C'est censé pouvoir vous donner des indices assez utiles pour vous Tout du moins c'est l'idée Après si vous avez déjà le jeu Bah vous aurez juste une autre opinion Après cette période de De test, pré-test, pré-accès, anticipé Une dame X, tout ce que vous voulez Donc bref Voici derrière moi l'arche du lion Ceux qui connaissent Guild Wars 2 reconnaîtront immédiatement Enfin reconnaîtront immédiatement Disons que ça va leur éveiller quelque chose Le fait aussi qu'il y ait autant d'eau C'est pas pour rien Enfin bref C'est un endroit important C'est aussi un endroit central dans l'univers du jeu Puisque la plupart des terres Selon l'espèce que l'on a choisie Auront des portails pour pouvoir y accéder Très très tôt Et comme justement l'arche du lion Est assez centralisée Et permet elle-même d'accéder à d'autres portails Pour aller à d'autres terres Voilà pourquoi dès le début du jeu On se retrouvait parfois avec des mecs Qui n'avaient rien à foutre là Et qui pourtant venaient faire leur début de jeu Avec une autre race Quoi qu'ils venaient d'autre part Parce qu'ils avaient décidé de venir voir Etc Bon bref Donc moi j'ai un Azura Un Azura qui vient de cet endroit ici De Ratasum Pas loin des Côtes Terni Près de Que je ne dise pas de bêtises Enfin de toute manière il suffit de lire Vous voyez au sud-ouest donc de la Crit Près de la Tiri Etc Enfin bref Là je dis ça pour ceux qui connaissent déjà le 1 Je suis en train de me dire Que je parle pour ceux qui connaissent le 1 Mais à mon avis le 1 Il y a des chances qu'ils achètent le 2 aveuglément Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Bref Ah tiens Accès serveur etc Je vous explique après pourquoi je me demande ça Donc bref Le jeu Alors comment va ça se dérouler ? Ça se dépasse Pardon Ça se passe déjà Une longue période après le 1 Je ne me souviens plus exactement le nombre d'années Mais enfin bref Il y a un paquet de temps qui s'est écoulé Alors souvenez-vous Dans le 1 Il était histoire D'invasions D'ennemis Les chars Qui sont des hommes bêtes Mais qui étaient en fait sous l'impulsion De monstres Destructeurs Venus d'outre Voilà ça c'est Vous voyez ça c'est un char C'est une sorte de grand homme bête Qui est assez bien animé Une sorte de fauve comme ça Avec une queue Vous voyez que quand il En fait quand il court On voit qu'il court à 4 pattes C'est plutôt bien fichu Ça n'a rien à voir avec mon petit bonhomme Qui a tendance à perdre l'équilibre Dès qu'il fait quelque chose C'est assez sympa Mais donc aussi les chars On a comme autre race dans le jeu Les sylvari Qui est la nouvelle race Qui normalement sont tout juste apparues Très récemment dans l'univers du jeu Qui sont des sortes de D'hommes et femmes De la forêt Qui sont un peu végétaux Ou végétales Je ne sais pas comment dire Dans leur chair Donc j'ai envie de dire Les elfes notoires Excusez-moi du raccourci Tandis que les assurants Peut-être un peu considérés Comme les gnomes notoires C'est à dire des petits bonhommes Qui sont un peu intrépides Arrogants Intelligents Voilà plutôt sympa comme ça Mais on va aussi trouver donc Bien entendu Les humains Qui ont été au centre De beaucoup des histoires du un Bien entendu Avec Si vous repérez Que La crite Alors normalement Si on voit un petit peu plus loin Ça apparaît pas là Voilà Ascalon Mais aussi bien entendu Vous reconnaissez Les chaînes des simfroids Pour la dernière race Que je n'ai pas encore cité A savoir les norns Qui sont des sortes De très grands humains Barbares Basés sur l'honneur Le combat Tout ça Donc bref Je vous parlerai un petit peu plus des races Aussi Au niveau des professions Puisque on a Les guerriers Les gardiens Les envoûteurs C'est ce que j'ai Les élémentalistes Les rôdeurs Les Les voleurs Enfin les rogues Et les nécromains Je ne suis pas sûr Je ne sais pas si j'en oublie Je pense que j'ai dû faire le tour Je vous montrerai un peu tout ça Comment dire J'allais dire Je vais vous montrer de visu Complètement con Je vais vous montrer de visu A la fin Parce qu'on finira par Une petite création de personnage Histoire que vous puissiez voir C'est d'ailleurs pas mal foutu Mais ce qui va nous intéresser ici Surtout C'est que Je vais avoir un peu de mal Parce que Je pense qu'il y a quand même Beaucoup de choses Que j'aimerais pouvoir vous décrire C'est vrai que c'est difficile De structurer tout ça Alors là Je suis allé à l'arche du lion Parce que c'est un endroit Qui est un peu central Donc je vous l'ai dit Au niveau du passage Au niveau des warps Même si le jeu Prévoit un Comment dire Un système de warp très facile C'est à dire qu'il n'y a pas de monture De portail De pierre de rappel On peut très facilement Par exemple Si je reprends Un point de passage Qu'il y a là où j'étais Un petit peu avant Donc par exemple Par exemple ici Donc vous voyez C'est super loin Si je clique Pour le prix de 64 pièces De bronze Je peux me téléporter là bas Immédiatement Vous voyez A moins d'être en combat On peut le faire systématiquement Quand on veut Donc c'est quand même Assez pratique Et plus c'est loin Plus ça coûte cher Là vous voyez c'est encore plus loin Ça coûte plus cher 83 Mais si je prends un endroit Qui est plus près Comme par exemple Ici Voilà Ça coûte encore moins cher C'est le principe Ça va être un petit peu L'idée générale conductrice Peut-être le premier truc important Que j'aimerais dire sur le jeu C'est que Tout est fait Pour que On redéfinisse Bon certes On a dit système économique Mais aussi Le gameplay La mentalité Dans le jeu Ça se verra dans beaucoup d'endroits Notamment le combat Mais ça passe aussi Par la mobilité Qu'on a Lorsqu'on découvre Cet univers Qui est assez grand Là c'est ma zone de départ Pour les azuras Vous voyez Quand j'ai des zones de départ Ça m'a quand même pris 25 niveaux Sur les 80 Qu'on peut faire Un très 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 gros Weekend dessus C'était quand même Pas mal de temps de jeu Et là je commence seulement A aller dans d'autres endroits Donc je suis un petit peu Passé par les terres humaines On va y aller un peu après Et donc La fameuse arche du lion Qui d'ailleurs permet aussi Alors je vais peut-être Un peu plus me promener dedans On va y aller Merde Où est-ce que je suis Voilà On va y rentrer Parce que l'arche du lion C'est aussi un endroit Qui permet d'accéder A une forge mystique Pour pouvoir faire Des objets Olivol Qu'on peut activer Uniquement Si on obtient Certains objets Particuliers Par exemple Moi normalement J'ai aussi récupéré Des pièces mystiques Qui permettent justement De faire des objets Très haut niveau Notamment D'après ce que j'ai Compré des objets PVP Enfin JCJ Ce qui nous permettra De comprendre Que dans le jeu Il y a finalement Trois jeux en un Puisque là J'ai beaucoup Vous montré du PVE Avec l'histoire Les scénarios L'évolution Les terres Tout ça Mais on aura aussi Possibilité Alors normalement On l'a dans les menus D'accéder à des À des serveurs Donc qui s'appellent Le coeur des brumes Qui reprend un petit peu L'idée des combats d'arène Qu'on avait dans le 1 Mais de manière Un petit peu plus grande Un peu plus vaste Un peu plus construite Avec des affrontements 8 contre 8 Sur des maps Objectifs C'est ce qui m'a le moins Plus Parce que c'est En fait on a accès Directement Avec le niveau maximal Des items Qui sont exprès pour Donc on prend pas Votre équipement à vous Et des récompenses Qui font que petit à petit Donc là vous voyez Que j'ai un peu d'expérience Que j'ai un petit peu joué Mais en gagnant des niveaux En gagnant des points On peut les utiliser Pour en fin de compte Augmenter notre stuff Et nos capacités Dans le JCJ Mais on pourra aussi accéder Hop Autre option Le monde contre monde Qui est en fait Une sorte de PVP A grande échelle Où on va pas s'affronter Entre joueurs De notre serveur Mais entre serveurs Carrément Donc Bon là on a pas accès Aux caractéristiques Pour une raison Que je vais vous expliquer Juste après Mais ça nous permet Mais ça nous permet En fin de compte De voir Entre trois serveurs Qui vont se foutre Sur la gueule Donc là bien sûr Ces trois serveurs Ah non J'ai dit trois serveurs français Mais pas du tout Je pense pas Non non On affronte Donc on affronte D'autres serveurs Qui vont nous permettre De gagner d'efforts De gagner des tours De trouver des objectifs Tout en gagnant Des points d'expérience Pour pouvoir Par la suite Retourner en PVE Et d'ailleurs Quand on arrive Dans ce monde contre monde On est automatiquement Niveau 80 aussi Même si On n'aura pas De bonus Au niveau du matériel Et Des compétences Comme pour le JCJ De toute manière Vous allez voir Que chaque partie Est segmentée Avec sa propre mentalité De manière à Comment dire Influencer le moins possible Ce qu'il y a Dans les autres catégories Ce qui veut dire Que vous avez presque Trois expériences différentes Et vous pouvez A loisir Passer de l'une à l'autre Ou rester que sur une Comme vous voulez Comme ça vous fait plaisir De toute manière Vous avez le temps Puisqu'il n'y a pas d'abonnement Donc Voilà Donc l'arche du lion Vous voyez J'aime beaucoup La manière dont c'est représenté C'est structuré C'est très sympa Vous voyez Qu'il y a un petit côté Un peu Un peu Vieille cité Pirate Bizarre Vous voyez C'est assez space Ouais c'est ça La forge mystique Dont je vous parlais Quand on y veut Merde Casse toi Non Ah putain Il y a le PNJ Qui me gêne pour cliquer Voilà Utiliser Donc vous voyez On peut mettre des objets Pour pouvoir les fusionner Mais il faut avoir Les bons objets Alors on peut pas toujours Ah là je peux en mettre Deux Trois Quatre Si je fais correspondre Créer pour nous Ah bah bon Ah je pourrais tenter quelque chose Bon je vais pas le faire Parce que j'ai pas envie De paumer mon matos Mais il y a aussi Mais il y a aussi donc La pièce mystique Alors bien sûr Il faudra des trucs De plus haut niveau Pour pouvoir faire du matos Au level exprès Notamment du JCJ D'après ce que je vais comprendre Pas pu vérifier ça Et donc Outre le fait Qu'on peut aller partout Outre le fait Qu'à la forge mystique C'est aussi un endroit Scénaristique important Mais On va pas rester Trop longtemps ici Je vais tout de suite Warper Peut-être par ici Là c'est les terres humaines Voilà Donc normalement Ce sont des endroits Qui doivent être un petit peu Moins haut niveau pour moi Donc ça sera peut-être Un petit peu plus accessible Et on va y aller A quel endroit je pourrais aller Plus précisément Clé poule Ouais ça a l'air bien Hop on y va Sur point de passage Donc 46 pièces Ok je les utilise Alors Alors les petits résumés Des choses qu'on peut trouver Des panoramas Découvrir Des points de compétence Des sites remarquables Alors la plupart C'est uniquement pour l'exploration Si vous regardez Les missions bien sûr Bah c'est pour faire des missions Dynamique in game Ça je vais vous montrer Parce que c'est très original Les points de passage C'est pour les warps Les points remarquables C'est uniquement pour l'exploration Comme les panoramas Et le dernier Ça allait trop vite J'ai pas pu vous montrer C'était les points de compétence Puisqu'il y a des points de compétence Qu'on peut obtenir Un peu partout dans la map Soit ce sont des endroits Qui sont un peu paumés Soit ce sont des endroits Avec des défis Des ennemis à abattre Etc Et lorsqu'on arrive à tout avoir Dans une même map Bah en fait On arrive à 100% d'exploration Et ça nous donne Donc bref Là vous voyez C'est une cité humaine Vous voyez il y a un côté Un peu champêtre Un peu féodal C'est sympa Je trouve que c'est plutôt pas mal Avec les grandes prairies D'ailleurs je pense qu'on va surtout On va sortir le plus vite possible Bon Il faut remarquer au passage Qu'il y a certaines icônes Avec de l'artisanat On peut faire de Comment dire De la couture On peut faire de la forge On peut faire de la joaillerie Voilà Il y a tous les trucs classiques Qui sont plutôt sympas Je vous en montrerai un Par la suite Ça va être très difficile J'ai beaucoup Beaucoup de choses à vous montrer Je ne pense pas pouvoir Tout vous montrer Mais c'est pas grave Par où on sort ? Par là-bas Ah oui Je profite pour vous expliquer Ah vous voyez Les mecs avec les ailes d'endos Les fameux seraphins Des humains Donc bref Ah vous voyez c'est ça C'est par là où je suis arrivé C'est ça les endroits A découvrir Pour pouvoir faire les warps Les points de passage Donc on sort Alors je vous explique rapidement C'était quoi le menu Que j'ai eu tout à l'heure Avec une liste d'attente Que j'ai un peu Jarté vite fait A la sortie du jeu Donc il y a 3 jours On a dû un peu Essuyer les plâtres Sur un truc difficile Notamment en Europe C'est qu'ils avaient Des soucis de connexion C'est à dire Malgré le fait Qu'ils avaient fait des tests Des stress tests etc Ils se sont retrouvés en galère Parce qu'ils ont vu Qu'il y a trop de joueurs Qui se connectaient en même temps En même zone Et oui Les mecs Ils ont pensé A faire un stress test global Sur le serveur Mais ils n'ont pas pensé Au fait que parfois Lorsque des mecs s'engorgent Dans une même zone Ça peut tout faire planter Donc ils ont été en galère Ils ont créé très vite Alors quand je dis très vite C'est en quelques heures Donc quand même très réactif Des serveurs De dégorgement J'ai envie de dire Des overflow serveurs Qui permettent de En fin de compte Donc là je viens de te warper dessus De finalement Putain j'ai eu du mal A me battre en même temps De se faire un Oh Putain j'ai du mal A vous parler en battant C'est technique Alors attendez Je vais au moins en buter un Voilà Donc Qui permettent en fait C'est des serveurs internationaux Un peu des sortes de salles d'attente Même si on peut jouer Faire une quête normalement Il y a juste que C'est des mecs D'un peu tous les serveurs Qui sont arrivés en même temps Et qui du coup Bah Ça peut être un peu emmerdant Dans le sens Si vous étiez en train de jouer Avec votre pote etc Vous pouvez être séparés Mais disons qu'ils ont Réagi assez vite Et ce qui permet De continuer à jouer De manière assez efficace Contrairement à certains jeux Qui nous font Des merdes totales Je ne vous dirai pas Lequel Je vais simplement vous dire Que ça commence par dire Que ça finit par blow Alors Donc Qu'est-ce qu'on va faire On va un peu friter On va peut-être aller là Tiens il y a un site remarquable Que je n'ai pas découvert Alors ça ne donne aucun bonus Si ce n'est D'augmenter le pourcentage De découvertes Je vais utiliser ça Ça me permet D'aller plus vite De quoi je vous parle Est-ce que je vous parle Du système de combat Tout de suite Histoire de passer A quelque chose D'un peu plus ludique Ouais on va faire ça Alors Donc Guild Wars 2 Veut innover Sur pas mal d'endroits Notamment au niveau Du combat Alors au niveau du combat Quand on regarde Notre personnage On voit que Donc on a On a un inventaire On a des compétences Et ces compétences C'est quelque chose Qui est assez extraordinaire Vous voyez que c'est Divisé en trois parties Les armes La barre L'aptitude Alors en fait Les compétences d'armes Ça veut dire Que ce sont des compétences Donc c'est ce qui est là Sur la partie gauche De la barre Alors on peut pas avoir Du multibar Ça c'est un truc Qui est un petit peu Ils ont aussi réglementé ça Il y a qu'une seule barre Vous voyez A gauche On a ce qui correspond A nos armes Chaque classe A accès à des armes Différentes Donc par exemple Là en tant qu'envoûteur Je peux avoir des épées Des espadons Pistolets Sceptres Bâtons Un focus Qui est un boost Pour la main gauche Une torche Et aussi Deux armes aquatiques Donc là Lance et trident Donc au départ On a rien Qui est augmenté Il faut se battre Un petit peu pour monter Ça prend que quelques minutes Sans déconner Moi je m'attendais A une longue évolution Pas du tout Vous vous battez un peu Avec une arme Et vous débloquez Toutes les compétences Qui vont avec votre arme Sachant que Comme on a forcément Cinq compétences Si vous prenez Comme par exemple Là en ce moment J'ai un sceptre Un sceptre en main droite Vous reconnaissez les icônes C'est les mêmes Donc il y a trois compétences Voilà Toutes les armes à une main C'est comme ça Trois compétences Et quand c'est une Un objet main gauche Il y en a deux Par exemple On le voit avec le pistolet Donc pour le pistolet L'envoûteur Il ne peut le prendre que En main gauche Mais aussi Par exemple avec le focus Il y a aussi l'épée Qui peut être utilisé En main droite Mais aussi en main gauche Et quand on le met en main gauche On n'a pas accès Aux mêmes compétences Et il y a aussi Des armes qui sont à deux mains Qui ont directement Cinq compétences Rien que pour elle Voilà Sachant qu'à partir D'un certain niveau On peut passer On peut comment dire Se mettre Deux sets d'armes Voilà C'est à dire qu'on appuie Sur un bouton Et hop Ça passe de l'un À l'autre Voilà Il y a un peu de lag J'espère que ça ne va pas trop galérer Voilà Donc là je suis avec mon sceptre Plus focus On les voit bien Et j'appuie Je vais me retrouver Avec mon bâton Voilà Et vous voyez qu'à chaque fois En fin de compte Les compétences qui vont bien Avec Changent automatiquement Voilà Donc ça c'est fixe Vous prenez le set d'armes Qui vous fait plaisir Alors là bien entendu J'ai mis ces deux là Mais on peut prendre autre chose C'est à dire qu'à la place De mon bâton Je peux prendre par exemple Là les spadons Arme à deux mains Vous voyez Et on aura automatiquement Les armes qui vont bien avec Et donc je continue à changer Avec l'autre que j'ai choisi Vous voyez C'est comme ça que ça fonctionne Et donc vous faites vous même Vos builds Comme vous voulez Sachant que là Bon quand c'est à deux mains C'est facile Mais là Vous voyez par exemple Là j'ai mis septre Septre main droite Avec le focus Si je décide De mettre à la place Par exemple Hop Un pistolet en ma gauche Bon bah quand je dégaine On voit qu'en ma gauche Il a un pistolet Et effectivement Il y a d'autres compétences Qui vont avec C'est comme ça Que ça fonctionne Et ça fonctionne plutôt bien Parce que du coup On se pose souvent la question Du Qu'est-ce que je prends comme arme Qu'est-ce que je prends en build Parce que du coup J'ai pas la même compétence C'est un truc Défensif qui est intéressant Voilà Bon c'est une réflexion Qui est assez simple Moi j'ai tendance à préférer Les trucs plus compliqués Mais disons que Ça tourne Ça tourne plutôt bien Bah ceci Il vient s'ajouter D'autres compétences Sur la droite D'ailleurs vous voyez Que j'ai pas encore Tout débloqué On regarde ici C'est ce qu'ils appellent Les compétences de barre Alors il y en a toujours Une au départ Ici Qui est une compétence De guérison Donc au départ Vous voyez je n'avais rien Elle s'appelle Festin et Teret Ça me met un nombre fixe De points de magie Enfin de points de vie Avec un petit bonus En rapport aux illusions Parce que je suis un envoûteur Donc je vais faire des illusions Mais on peut aussi Par la suite En dépensant des points Qu'on obtient En montant de niveau Ou en trouvant les points bleus Sur la carte Que j'ai désigné tout à l'heure Apprendre D'autres capacités De soins Donc on choisit Celle qu'on veut D'ailleurs même Vous voyez là j'appuie Je peux choisir Pendant que j'en ai débloqué Deux sur les droits Je peux choisir D'en prendre une autre Qui va s'utiliser différemment Moi j'aurais préféré Pouvoir tout utiliser Sur plein de Sur plein de Pardon Sur plein de Ah merde Sur plein de barres différentes Mais là ils ont préféré Faire un truc un peu sectaire Ca me rappelle un peu Comment ça s'appelle Sacred Et Sacred 2 Qui était un hack and slash Qui avait tendance A beaucoup segmenter ça Beaucoup nous limiter A faire nous même Des combos Au niveau des compétences C'est une autre mentalité Je vais pas vous dire Que j'aime pas Parce qu'au final En terme de jeu Ca se passe très bien Mais c'est clair Que quand on joue On va y jouer très différemment Comment on va On va faire des Combinaisons qui sont Assez simples On va alors finalement Un peu être inventif Utiliser soi-même Des techniques Surtout qu'ils vont eux-mêmes Pouvoir trouver des combos Par exemple Est-ce que je peux vous en montrer un Si j'utilise ça C'est une zone de chaos Qui donne des malus aux ennemis Bon Si je le fais sur un ennemi Effectivement Il va perdre Des caractéristiques Mais si j'utilise un autre pouvoir En même temps Qui me fait reculer Et qui crée un clone Qui se bat à ma place Vous voyez Qu'il s'est passé un truc C'est que j'ai une boule de protection Qui d'ailleurs Correspond à un autre pouvoir Que j'ai Qui s'appelle L'armure de chaos Pourquoi ? Parce que Quand on regarde la description De la tempête chaotique Que je viens de lancer Donc vous voyez Qu'il y a plein de descriptions Des effets négatifs Sur les ennemis Positifs sur nous Et tout à la fin C'est écrit Zone de combo Ether C'est quelque chose Qui nous avait vendu Il y a certains sorts Qui en fait Vont avoir Un effet de zone Plus ou moins élémentaire Qui se crée Et certains autres pouvoirs Qui vont s'activer dessus Vont créer un effet Plus ou moins original Donc là Le fait de faire Mon repli de phase Qui permet de faire Un bond en arrière Pour me protéger Et laisser un clone à ma place Bah si je le fais Dans une zone Éthérée Ça va me créer Une armure de chaos J'ai aussi testé Sur une zone De feu Créée par un pote Ça me faisait Une armure de feu Vous voyez Il y a des combinaisons Comme ça Elles sont pas tout le temps Évidentes Pas tout en simple Quand on regardait Dans la présentation Les mecs Ils se contentaient De nous dire Ouais vous faites Un mur de feu Vous tirez des flèches À travers Ça fait des flèches Enflammées Bon c'est quand même Vachement facile Comme exemple La plupart du temps C'est beaucoup plus compliqué Que ça Et surtout Beaucoup plus fugace Du genre Vous attaquez un ennemi Et puis tout d'un coup Vous voyez un petit effet Confusion Qui vous est inscrit Au lieu d'écran Parce qu'apparemment Il y avait un ennemi Enfin il y avait un pote Qui avait Entre deux Écrit Enfin lancé un sort Qui avait un effet Confusion dedans Et ça a fait un combo Avec le mode Bon Voilà Je vais dire C'est pas comme si Vous aviez Volontairement Créé un truc Là dessus Ça c'est au niveau Du combat Oui Donc je reprends Parce que j'ai voulu faire Le combo Alors que je vais parler Des armes Donc en termes Des compétences de barre Donc guérison Je viens d'en parler Il y a aussi Ce qu'ils appellent Les compétences utilitaires Donc il y en a trois Qui se débloquent Au fur et à mesure Des niveaux Et avec des compétences A chaque fois Qui vont avec On doit dépenser des points Pour les avoir Et donc parmi Toutes ces compétences On en choisit trois Qu'on met Dans notre barre Sachant Que certaines Coutent plus cher Que d'autres Vous avez vu que là Ça coûte six points Là ça en coûte que un Donc c'est à dire quand même Qu'il faut savoir faire Ses choix Il faut savoir faire attention Et on aura En fin de barre Ce qu'ils appellent La compétence elite Donc là Vous voyez qu'il y en a Beaucoup moins Ça coûte beaucoup plus cher Et quel niveau ? Niveau 30 Ah je suis pas loin Donc là Qui sont beaucoup plus balèzes Et donc il faudrait Que j'en choisisse une par là Vous remarquez aussi Qu'il y a des petits chiffres là Ça veut dire que Vous voyez que là Il y a trois parties Pour accéder aux compétences De la deuxième partie Ou de la troisième Il faut à chaque fois Avoir rempli Un certain nombre De compétences avant Par exemple Pour pouvoir prendre des compétences De cette deuxième catégorie J'ai dû d'abord En prendre Cinq en haut Et pareil Pour accéder à la troisième J'ai dû en prendre cinq ici Et pareil Vous voyez ici Pour l'élite Pour accéder À ces deux compétences Particulaires Il faudra que j'en choisisse Deux ici Voilà Dans les compétences ici Petit truc que je mentionne Au passage Il y en a certaines Qui sont des compétences En fait Comment dire De race Par exemple Celle-ci Inversion de douleur Ou celle-ci Chant de radiation Ou celle-ci Technoblanage On y a accès Uniquement parce que On est un d'assurant Si je joue Par exemple En JCJ Ou en MVM Ah quoi qu'en MVM Je pense que ça existe quand même Attends je réfléchis Peut-être que si C'est en JCJ On n'a pas accès A ces petites options supplémentaires Histoire que tout le monde Soit à la même enseigne Et dernièrement Aptitude Donc ça Ça se débloque Au bout d'un certain niveau Ce sont en fait des points Donc c'est ici Vous voyez c'est ça C'est parallèle Donc là il n'y a pas de Il n'y a pas de points Sur la carte Qui permet d'en gagner C'est uniquement Mon temps de niveau Donc on a les points Qui nous permettent D'avoir des bonus passifs Donc là Dans la catégorie illusion J'en ai mis beaucoup Ça me permet d'une part D'augmenter les dégâts Par des altérations D'état Mais aussi D'augmenter la vitesse De rechargement De certains sorts De dissipation Et après avoir mis 5 points J'ai débloqué Un autre effet Qui ici Me permet D'avoir des sorts D'invocation d'illusion Qui se recharge 20% plus vite Et au bout de 10 points J'ai pu débloquer Un emplacement passif Libre C'est à dire que Quand on regarde ici On voit que là Il y a 6 options différentes Donc je reprends un parmi les 6 Pour en faire un bonus différent Donc là par exemple Ça nous dit Quand j'ai un effet de confusion Il va faire 33% plus D'effet Moi j'ai sélectionné L'autre Celui-là Qui permet D'avoir Certains sorts De délabrement Qui ont 10% De plus D'effet Et puis après Quand on arrive A certains niveaux On peut débloquer Pour pouvoir le débloquer Il faut prendre un objet Qu'on a L'entraîneur De notre classe D'ailleurs Il ne sert que ça L'entraîneur de la classe C'est acheter un bouquin Pour pouvoir débloquer Les aptitudes Experts ici Puis après Quand on est plus haut niveau Donc là on voit Que le palier sera niveau 40 Il faudra prendre un autre bouquin Qui coûte encore plus cher Pour pouvoir mettre jusqu'à 15 Et 20 points Et quand je serai très haut niveau Donc là à partir du niveau 60 On pourra prendre des compétences Grand maître à chaque fois On va mettre 25-30 points Donc pour avoir D'une part Les bonus passifs Qu'il y a ici Quand j'appuie sur la petite flèche Donc bien entendu Qui monte au plus J'appuie sur la flèche Enfin la flèche Le petit plus Et au passage Les petites capacités passives Donc certaines Peuvent être choisies soi-même Qui permettent de personnaliser Notre personnage Voilà donc Des aptitudes pour bonus passifs Des compétences Pour pouvoir actifs Qu'on met à droite Et des compétences d'armes Qui en fonction du combo Que l'on choisit Vont se mettre sur la gauche Voilà comment fonctionne La base des compétences Sachant que vous voyez Qu'il y a un petit truc Qui apparaît ici Alors là c'est en fonction des classes Vous avez des effets Qui sont propres Au gameplay de la classe Donc les effets élémentaires Pour les élémentalistes Ou des postures Pour les guerriers Des trucs comme ça Et des sauts aussi Pour les gardiens Si je me souviens bien Et pour l'envoûteur Ce sont en fait des Comment dire Des utilisations Des illusions Parce qu'il y a certains Pouvoirs qui créent des illusions Vous avez vu tout à l'heure Que j'ai fait un clone de moi Mais en fait En utilisant Certaines de ses compétences Je peux faire Donner une action A l'illusion Alors c'est pas pour lui dire De se déplacer Ou d'attaquer C'est plutôt en fin de compte Pour les annuler C'est à dire On les fait exploser Et ça va faire Soit des dégâts Soit confuser l'ennemi Soit nous donner Un bonus À nous Un truc comme ça Voilà Bref Voilà Je vous détaille pas trop Vous voyez qu'il y a des trucs Sur lesquels je survole un peu Parce que mon pute C'est pas non plus D'entrer dans le détail Déjà que j'en dis beaucoup Donc au niveau Du gameplay compétent C'est comme ça que ça se passe Je vais peut-être un petit peu fighter Tiens je vais t'aider À l'attaque des vaches J'aime pas ça les vaches Là vous voyez Qu'il y a des effets Voilà Confusion Là elle a utilisé une attaque Sur les ennemis Pendant qu'ils étaient Dans mon champ du chaos Ça a ajouté un effet de confusion Je sais pas quelle compétence Elle a utilisé Mais il y a eu un combo Qui s'est créé Vous avez vu C'est super fugace Fondamentalement C'est pas comme si On s'était entendu Pour faire un truc Donc ça se passe Vraiment à toute vitesse Comme ça Donc en général On peut savoir Qu'il va y avoir un effet Là vous voyez que Sur mon repli de phase Il est écrit En plus de la portée au dessus Combo coup de grâce C'est ça qu'ils appellent En fin de compte Le combo coup de grâce Donc bon C'est à dire que Si je fais un bond Dans une zone élémentaire Ça fera un effet différent Voilà Attends il n'y a que des vaches A tuer ici C'est nul J'aimerais bien pouvoir Vous montrer autre chose Oui Ah les quêtes Voilà Donc là on va fraquer Alors le XP Par tuage de monstres Est assez lent On gagne peu d'XP En tuant des monstres Pour tuer des monstres On n'est pas dans un MMO Coréen Non vous pouvez le faire Vous gagnez des XP Mais c'est très lent On va peu les attaquer Ce qui va vous faire gagner Des XP C'est les quêtes Sachant que les quêtes C'est un système Qui est complètement Original Ah parfait C'est ce que je voulais vous montrer Là vous voyez Qu'il y a un truc qui est apparu Là en vert C'est ma quête principale Je la mets de côté Je vous en parlerai tout à l'heure Mais là il y a un truc Ah merde Il faut que je le mette là Là vous voyez Qu'il y a une zone orange Qui est apparue sur la carte C'est ce qu'ils appellent En fin de compte Les quêtes événementielles C'est à dire qu'on arrive À l'endroit Et il y a une quête Qui spontanément S'est lancée Pour dire qu'il y a Des mecs qui attaquent Alors là apparemment C'est Il y a un mec Qui s'appelle Franklin Vive Lame Et sa bande Qui rôde dans le passage Alors parfois Ça peut être lancé Par un PNJ Ou par un événement C'est à dire que c'est vous Vous allez voir quelqu'un Et puis ils vous disent Tiens il se passe telle chose Est-ce que vous pouvez y aller Ou bien parfois Vous arrivez à côté Vous voyez que le truc C'est déjà en train de se passer Et vous pouvez rejoindre l'événement Donc là Il faut tuer le mec Et il faut tuer les deux bandits Donc ça se fait tranquillement Vous voyez qu'il y a un autre mec Qui lui aussi A participer au combat Et ce qui est intéressant Ah bah j'avais pas compris Ah bah c'était une quête De classe Enfin de classe De skill C'est le même principe Donc là c'était pas Un truc spontané Ça a été déclancé Par le point de skill Que j'ai déjà Mais ça peut aussi arriver Spontanément À certains endroits Vous attaquez Les ennemis Donc il se passe Ça peut être récolter quelque chose Ça peut être voilà Il faut aider Et une fois que c'est terminé En fonction de votre participation Vous avez une médaille Or, argent ou bronze Qui va vous donner Plus ou moins d'expérience Plus ou moins D'or Ah bah voilà Un autre truc Protéger les habitants Du ranch des bandits Donc je regarde C'est juste là Donc ça veut dire Qu'il y a 5 vainques de bandits Et il y a 6 éleveurs Qu'il faut protéger Donc effectivement Les méchants ils sont là Donc je vais y aller Et on va les attaquer Saloperie Laissez les meumos tranquilles Qu'est-ce que je peux me faire Vous voyez qu'ils sont Niveau 8, 9 Et je galère un petit peu À les buter Question surprise Pourquoi J'ai du mal à les buter Alors que normalement Je suis niveau 28 Je vous rappelle Donc là Je participe au combat Voilà Donc vous voyez Ils étaient niveau 8 J'ai eu un peu de mal Tout simplement Parce que vous voyez Que là Je suis niveau 28 Mais En fait Je suis niveau 11 Parce qu'ils ont fait un truc C'est que pour qu'on puisse Continuer A systématiquement Aller dans toutes les zones du jeu Participer à toutes les quêtes Même des trucs Qui sont plus bas Au niveau que nous Et bien en fait Chaque zone A Est-ce qu'on peut le voir s'afficher Je ne suis pas sûr Chaque zone A Une sorte de Comment dire De De repositionnement Des niveaux Pour qu'on reste Toujours A proximité Donc là Les ennemis sont environ Niveau 9 Et bien Il y a une sorte De niveau maximum Qui est le niveau 11 Donc quand je suis ici Malgré le fait Que j'ai encore tout mon matos Et mes compétences Que j'ai eu En montant de niveau Et bien D'un point de vue Niveau effectif Je ne suis que niveau 11 Donc c'est pour ça Que j'ai moins de vie C'est pour ça Que si je regarde Tout ce qui est Voilà Vous voyez c'est ici Normalement J'ai 270 de puissance Et bien en fait Avec la réaffectation De l'expérience J'ai plus que 125 Donc du coup Ça me permet De continuer A aller faire des quêtes Malgré le fait Que je n'ai pas Le bon niveau C'est plutôt intelligent Parce que ça veut dire Que on est rarement Dans un cas Où on se balade Dans une zone Parce que c'est trop facile Alors d'un autre côté C'est quand même avantageux Parce que vous voyez Que les ennemis sont niveau 9 Je suis niveau 11 Voilà Il me donne quand même Encore un tout petit avantage Il y a pas mal de chances Que je croise Des PJ bas niveau Qui soit que niveau 5, 6, 7, 8 Ici Vous voyez par exemple Lui là C'est un guerrier Il est niveau 8 Voilà c'est sûrement Un mec qui a commencé Il n'y a pas longtemps Bon Lui il est en train de faire Vraiment sa quête d'introduction Là il est dans sa zone C'est pas moi Qui suis en train de passer Pour venir faire mumuse Donc là La quête La quête avance un petit peu J'ai pas trop fait gaffe Il y en a déjà On a déjà 2 éleveurs Qui se sont fait buter Il y a encore 3 vagues d'ennemis Donc on va le faire en entier C'est parti Sachant bien entendu Que Donc vous avez remarqué C'est ce que j'ai commencé Tout à l'heure Je suis pas allé jusqu'au bout Vous voyez que là On est tous en train De participer à la quête Et pourtant Personne Personne N'a groupé Vous voyez C'est à dire qu'on est vraiment Tous en train de On est dans le même camp Voilà on se fait les ennemis Quand ils meurent Les XP Même si j'ai dit Qu'ils sont pas élevés Les XP Ils sont partagés Entre chacun Et à la fin Quand il y aura la récompense De quête Et bah ce sera affecté A chacun Donc en fonction De leur participation Mais on a pas besoin De grouper ni rien C'est On est dans le même camp Il y a un truc à faire C'est interactif Il se passe quelque chose Et puis voilà Donc ici c'est des bandits Qui attaquent une ferme Et parfois ça peut être Des trucs bien plus compliqués Qui en plus Parfois Sont évolutifs Ça aussi Ils nous l'avaient vendu Comme ça J'avais peur que ce soit pas vrai Mais en fait c'est pas du tout Des conneries C'est à dire que Il y a un cas où j'ai été Extrêmement marqué Je vous le décris à l'oral Parce que je pense pas Que j'arriverai à trouver Un cas qui corresponde bien Où en fait J'arrive dans un campement Et je vois le campement Complètement détruit Et plein d'ennemis Qui passaient leur temps En fin de compte À arriver encore et encore Et alors que j'entre Dans le campement Qu'est-ce que je vois Donc quête interactive Qui me dit Aider à reconstruire le campement Et donc en fait Il fallait attaquer les ennemis Tout en soignant Les mecs qui étaient tombés Pour que les PNJ Se mettent en fait A réparer Les maisons Les tentes du campement Ah vous voyez là c'est terminé Donc là terminé J'ai niveau contribution or Donc c'est bien Et j'ai gagné 405 XP 27 pièces de bronze Et 54 points de karma Alors les points de karma C'est des trucs qu'on obtient Que en faisant des quêtes Et qui permet D'obtenir certains objets Particuliers Pour certains marchands C'est un peu une sorte De monnaie secondaire C'est assez important D'en avoir Ça sert un peu pour Merde qu'est-ce que j'ai pris Ah j'ai récupéré un objet C'était quoi c'était un caillou Une bouse de vache Ouais je pense que c'était Une bouse de vache Ça arrive très régulièrement On trouve des objets par terre Ça peut être un bâton Ça peut être un arc C'est toujours en rapport A ce qui se passe Donc parfois c'est utile Pour une quête Mais parfois c'est simplement Un truc qu'on utilise une fois Donc là je peux lancer Un caillou sur un ennemi Pour lui faire des dégâts Hop Et ça va l'étourdir Ça va avoir des effets Etc Voilà il y a un petit côté Comme ça On essaie de varier les gameplay C'est plutôt pas mal Donc ça je l'enlève Voilà qui est fait Vous voyez donc la quête Que je vous racontais Donc il faut les aider Et je sais quel est réel à faire Parce qu'il y avait beaucoup De mecs qui attaquaient Donc au bout d'un moment Il y a d'autres gars Qui sont venus m'aider Et on a réussi à s'organiser Donc on défendait d'un côté Tout en soignant les autres De l'autre Et lorsque finalement Les mecs ils ont reconstruit Leur campement La quête était terminée Donc on a une OXP Comme je viens de l'avoir Etc Et ce qui s'est passé C'est que Les PNJ Du coup Qu'est-ce qui s'est passé Et bien en fait Ils se sont retrouvés Dans un campement Qui était reconstruit Et surtout les PNJ Comme ils étaient revenus Et bien ils vivaient leur vie Dans leur campement Donc c'était des érudits Qui étaient là Pour faire des études Tout ça Et il y avait même aussi Des vendeurs Etc Alors que quand je suis arrivé Tout était délabré Donc finalement Je me suis dit Tiens c'est vachement intéressant Et Alors que je reste Un petit peu dans le coin J'attends un peu longtemps Et qu'est-ce que je vois arriver Tout d'un coup Tiens je suppose Ah c'est beaucoup mieux On va passer par là Et donc alors que j'attends Qu'est-ce que Qu'est-ce que je remarque Des ennemis Qui recommencent A attaquer Avec une sorte de gros robot Avec eux Alors Je me suis dit Tiens C'est assez intéressant Parce que je soupçonne Que Comment dire Si quand je suis arrivé Tout était dévasté C'est parce que les PNJ Régulièrement attaquent ce campement Et que donc du coup Si personne n'aide Ou si on n'y arrive pas Bah le campement est détruit Et à partir du moment Où on a réussi à sauver le campement Il y a autre chose Qui s'enclenche C'est que si on repousse Les ennemis Avec leur robot géant Et bah Là les PNJ Vont voir Le robot détruit Ils disent Tiens c'est bizarre Le robot était alimenté Par une source d'énergie bizarre Un truc magique Et original etc Et on voit les PNJ Qui parlent entre eux Doublés etc C'était vachement bien foutu Et là En avançant Ils se disent Bah tiens On va aller tester ça Dans le marécage à côté Parce qu'il y a une source magique Qui pourrait nous Ah tiens J'ai découvert un nouvel endroit Hop XP tout ça Tiens on va essayer D'atteindre ça Le panorama inconnu Là ce sont des endroits Qui sont parfois un peu planqués Ah bah je pense que c'est là Donc là vous voyez Il va falloir faire un peu Les acrobates Pour essayer de monter Je me demande Si je peux passer par là Ouais je pense que oui Ça va pas être trop compliqué Ah bah Et donc du coup Je vais faire un petit peu Le Mario là Donc Ce qu'il va se passer Oui Donc les mecs partent Dans leur marécage Et là Nouvelle quête Ah merde Merde j'ai raté mon saut Je pense qu'il faut que je recommence Nouvelle quête Il faut les escorter Jusqu'au maré Donc on va jusqu'au maré Et puis ils sont tout le temps attaqués Donc si on rate Les mecs c'est fini Ça s'arrête là Et par la suite Il faudra Qu'il y ait des nouveaux gars Qui arrivent au campement Etc Soit on arrive jusqu'au maré Et il faut les protéger Jusqu'au bout Voilà Et donc c'est vachement sympa Parce que ça voulait dire Qu'à chaque fois Il y avait toute une succession De quêtes dynamiques Spontanées C'est à dire que jamais Personne nous a dit de venir là Et qui vont Donner des suites différentes Selon notre réussite Ou pas A la quête Donc c'est assez sympa Parce que c'est très vivant Parfois il y a des trucs très simples Comme tout à l'heure Le machin des bandits Vous avez vu qu'en fin de compte Il n'y avait pas trop A se casser la tête Il fallait juste se protéger Mais parfois C'est beaucoup plus compliqué C'est assez bizarre Il y a un mur invisible Je ne peux pas aller jusqu'en haut Ah merde Mais comment je fais Pour atteindre mon point là-bas Ah il faut passer Par l'autre côté là-bas Et si je ne pouvais vraiment pas Je réessaye Non Merde J'ai cru un instant que je pouvais Ah vous voyez encore un autre événement Il y en a tout le temps Comme ça Des événements spontanés Et donc Pourquoi je commence à vous parler de ces quêtes Parce que Il y a la quête principale Là en vert Je vais vous en parler un petit peu après Mais sinon La plupart des quêtes C'est ça C'est des événements dynamiques Qui se déclenchent à certains endroits Et qui vont revenir régulièrement Et qu'on pourra toujours facilement refaire Là l'air de rien La quête je pourrais la faire Ce serait sympa Alors que c'est une quête niveau 9 Et que je suis niveau 28 Tout simplement Parce que Il y a une sorte d'adaptation D'échelonnage du niveau Qui fait qu'on peut y retourner Alors bien entendu Ça reste beaucoup plus intéressant D'aller faire les quêtes au niveau Elles rapportent peu Mais c'est assez bien foutu Pour qu'en retournant à un endroit bas niveau Même si ça rapportera pas forcément autant Il y aura au moins un peu de challenge Parce que ça a été fait en sorte comme ça Donc vous êtes tout le temps en fait En train de vous amuser En train de trouver des trucs Qui se passent dynamiquement Et qui vous permettent de participer Autre chose Avant de parler des quêtes principales Donc je vous ai parlé de ça Les points de compétence Où il y a un défi D'autres qui peuvent vous aider etc Il y a aussi Ceci vous voyez Les missions Alors en fait les missions Vous voyez c'est toujours des cœurs Comme ça Ce sont des Comment dire Ce sont des C'est un peu des quêtes participatives Mais Qu'on peut faire qu'une fois C'est à dire que vous arrivez à un endroit Soit il y a un truc un peu scénarisé Un mec qui explique Oui il y a un mental région Il y a des bandits Il y a des plantes Mangeuses d'enfants Je sais pas quoi Et il va nous donner Une succession de tâches Qu'on pourra accomplir Pour En fin de compte Réussir Le Comment dire Réussir La mission Voilà Que le gars avait Et une fois que c'est fait En général il nous envoie Un petit courrier Avec une petite récompense supplémentaire Parce que c'est terminé Avec le petit côté Toujours pas grande Parce que c'est toujours des missions Qui sont en rapport à ce qui se passe Donc là apparemment Dans le coin où je suis Il y a beaucoup d'histoires De bandits Apparemment Qui attaquent les fermes Je dis ça un peu au pif Parce que là je suis dans un endroit En fin de compte Où je suis jamais resté Je suis passé juste En fait en coup de vent Parce que j'avais une quête A faire plus loin à l'est Attention Trois des cavernes Ah bah tiens Ça promet Les verlusans Ils sont en jaunes Donc on peut pas Voilà Donc ils sont pas agressifs Par contre Une chauve-souris Rupestre Hop C'est parti Je lance mon truc toxique Hop Là vous avez vu J'ai reutilisé mon Mon gros petite phase Cette fois sur une zone Où j'avais utilisé ma compétence Qui faisait des radiations Donc ces zones de combo poison Et donc le combo Avec mon repli Et le poison C'était pas un bouclier C'était un effet de faiblesse Mais donc J'en profite Donc ça m'a écrit faiblesse Alors est-ce que ça veut dire Que ça m'a donné un malus Parce que comme c'est un super vice J'ai pas eu le voir Donc du coup ça veut dire Que c'était un combo négatif Bon pourquoi pas J'ai pas encore vu de combo négatif en vrai Mais peut-être qu'en fait ouais Je laisse juste le truc en suspens Ou alors ça voulait dire Que l'attaque que je fais Parce que normalement C'est un truc pour pouvoir contrer l'ennemi Vous voyez que Non vous voyez que rien du tout Normalement ça se fait en deux combo On peut pas le faire comme ça Non 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 on peut pas Peut-être que L'attaque que ça fait Ou alors l'ennemi Qui attaque le clone Que ça crée Va se prendre un effet faiblesse Je sais pas trop Vous voyez Ça manque un petit peu D'explication Pour vraiment se rendre compte Ça c'est un petit reproche Que je fais C'est que Cette idée De faire Des compétences Qu'on peut Builder Qui vont créer Des enchaînements C'est pas mal Surtout que là Bien entendu Vous voyez que je fais des trucs Tout seul Mais c'est évident Que quand on est avec des potes On peut se créer des trucs Donc c'est peut-être quelque chose Qui est à tester Avec des amis Quand vous êtes à côté Là le week-end Je l'ai fait tout seul Tranquille Peut-être que vous passez du temps Tiens je teste telle zone En haut à ta compétence Faut voir ce que ça donne Tout ça Bon par contre Mon panorama Je le sens mal Parce qu'apparemment Là je suis que en souterrain Ah non Mais en fait Merde en fait J'aurais pas dû passer par là Quel con Alors attendez Hop je sens Je prends mon sceptre Mon sceptre J'ai ça Qui est une zone Qui permet de courir plus vite Quand je passe au travers Vous voyez ce pouvoir Il est intéressant Parce que En fait tous les alliés Qui passent dedans Pendant 5 secondes Ils courent 30% Non c'est quoi C'est 33% plus vite C'est même plus C'est pendant 10 secondes Ils courent 33% plus vite Et tous les ennemis Pendant 5 secondes 50% moins vite Et ça fait une zone de combo Lumière Donc ça veut dire Qu'il y a d'autres mecs Qui potentiellement Pourraient se faire Des combos là dessus Tiens je vais essayer Avec mon repli Alors faudra que je change d'arme Entre deux On va tester Hop Je change Repli Représaille Avec l'icône qui apparaît Ah ouais d'accord Donc représaille C'est le prochain coup qu'on prend Et bloqué Comme si on avait bouclier Ah donc il y a moyen De faire le combo comme ça Un peu compliqué Je vous conseille Si vous paramétrez Le switch d'arme De prendre une touche Qui est assez accessible Pour vous Pour que puissiez le faire rapidement Bon au départ J'avais mis une zone En fait Où je faisais Alt plus une touche Mais c'était chiant Parce que c'était un petit peu trop Il fallait appuyer sur trop de boutons En même temps Or je pense qu'il faut savoir Swapper assez rapidement Là vous voyez Là je swap Je swap Je swap Je swap Assez facilement Sachant que là Ça se fait instantanément Vous voyez que le timer Ça prend une demi seconde Mais quand vous êtes en combat En fait compte Il y a Je sais plus C'est 9 ou 10 secondes De De cooldown Pour que vous puissiez Rechanger d'arme Donc vous pouvez pas À loisir Passer votre Ah merde Ah je peux pas couper J'ai plus de J'ai plus de hache Alors quand on sera en ville Je vous parlerai un petit peu plus Des artisanats Ce qu'il faut savoir C'est que les artisanats Sont à la base Des artisanats actifs En terme de récolte Tout le monde peut aller Couper du bois Des pioches etc Si vous avez le bon matos Parce qu'en fait Là vous voyez Par exemple j'ai une pioche Je peux l'utiliser 97 fois Et là Normalement j'ai une nuage Mais apparemment Je l'ai trop utilisé Donc je peux plus couper de bois Merde Tant pis Donc panorama Hop regardez ce que ça fait Voilà Donc c'est juste un petit côté On regarde un petit peu A quoi ça ressemble Donc ça c'est purement Le truc explorateur Quand vous arrivez Ça vous note le point Sur la carte Ça vous augmente Votre pourcentage Ça vous montre un petit peu A quoi ça ressemble Et puis c'est tout Vous voyez Les mecs ils ont vraiment pensé A tous les joueurs Ceux qui veulent meuler Ceux qui veulent Aller faire de l'artisanat Ceux qui veulent explorer Vous voyez ça monte Donc j'ai un point de Un panorama sur 9 De toute la zone Comme du boulot Là il y a des missions Que j'ai pas pu faire Ah tiens Je vais peut-être Pour vous montrer là L'artisanat Attendez Est-ce qu'il y a tout Ouais Il y a un peu de tout Donc avec ce personnage J'ai pris artificier Et cuisine je pense Sachant qu'artificier J'ai quasiment pas monté J'ai monté un peu plus Sa cuisine Vous allez voir Que c'est assez rigolo Le système est simple Donc on récolte des trucs Soit en lootant Soit avec des Des buissons Des arbres Des trucs à miner Sachant qu'on peut pas Piquer la récolte D'un autre Quand vous voyez Un truc à récolter Ca apparaît sur votre écran Même si vous le prenez Y'a un mec à côté Qui peut le prendre Voilà C'est comme le loot On ne voit que son loot Donc y'a pas de De cours ça Putain j'ai vu un truc Là d'artisanat Je vais aller le ninja Pas du tout On peut pas Donc ça c'est fait C'est bien Alors donc j'ai dit Que j'allais à la ville Est-ce que j'y revais à pied Ou est-ce que je vais voir Non j'y vais à pied On va pas faire la fainéasse Oh les Ah oui il y a aussi Un petit truc de gameplay Que je vous ai pas décrit Oula mais dis donc Y'a un mec qui aiment pas Les vaches ici C'est pas possible Mais ça c'est un nécromant Et puis c'est des sortes De rats négatives Des invocations De sortes de zombies Ah non mais en fait C'est des vaches Ah d'accord C'est des taureaux enragés Ah merde Voilà On va fouiller la vache Vous voyez ça c'est un clone De moi Ah d'ailleurs Ah ouais En fait je vais dire Il est resté un petit peu Trop longtemps Donc on retourne à la ville Ah oui Donc autre élément De gameplay Donc vous voyez ça C'est le principe du serveur Je vais y retourner Tiens Non 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 Je suis con Je vais vous montrer un truc Donc au niveau du gameplay Donc vous avez vu aussi Que quand on fait les compétences Il y en a certaines Qui ont un Comment dire Une durée d'incantation Mais malgré ça On peut continuer à se déplacer C'est à dire que c'est un jeu Qui est prévu Pour qu'on soit toujours mobile Qu'on soit toujours très dynamique Il n'y a pas de Tu restes planqué derrière Faire tes longues d'incantation Non 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 T'es tout le temps très actif C'est vraiment un jeu Sur lequel on ne chomme pas Quand on se bat C'est pour ça que tout à l'heure Quand j'ai commencé à combattre J'ai un peu galéré Pour parler en même temps Parce que même un combat simple On a tendance à être un petit peu Absinthe Merde Ah oui Merde Attendez On va changer d'arme Et on reprend ça Hop là C'est assez pratique Oui donc On est toujours en train De faire des trucs Et il y a un autre élément De gameplay Si vous voyez Donc on peut courir On peut sauter partout Mais on peut aussi faire des Hop Des esquives Vous voyez là Là il y a une petite zone d'endurance Donc qui en fait Qui se remplit Et qui vous permet de faire Donc il y a une portion Deux portions C'est à dire qu'on peut faire Deux esquives Et cette esquive Elle est très intéressante Parce que ça vous permet Vraiment d'esquiver Un peu tout Et n'importe quoi C'est à dire que l'ennemi Qui vient encore encore Vous faites tout d'un coup Une esquive arrière Et hop Il tape dans le vide Le mage qui vous envoie Un putain de sort Hop vous faites esquive Sur le côté Ou alors un sort de zone Qui apparaît derrière vous Vous faites Merde je sais pas Vous faites un bomb Pour pouvoir l'esquiver Voilà C'est super important Ça fait partie du jeu Il y a un côté très dynamique Très vivant Très mobile Merde je suis allé au bon endroit Oui C'est assez chiant De se concentrer Donc voilà Donc voilà Donc dès que La prochaine fois Que j'ai le petit truc Qui m'explique Pour les Pour les serveurs De dégorgement Je dis oui Parce qu'en fait là Je suis toujours Sur le serveur international Sur l'overflow serveur Dès qu'il me dit Que c'est bon Parce que C'est comme si J'étais dans une file attente Et bah On peut retourner Sur le serveur d'origine Alors De l'artisanat Alors qu'est-ce qu'il y a Ça c'est Ça c'est Ça c'est Artificier Non Mettre que Oui C'est quoi C'est ça C'est ça C'est ça Sa marmite Oh bah dis donc Elle a le droit de gueule Ah c'est pas du tout La marmite azur Oh putain C'est pas du tout pareil Oh dis donc C'est quoi ça Un azura nécromant Oui c'est le truc Que j'adore Avec les azuras C'est que Ils ont toujours Un petit côté Un peu rigolo Mais rigolo sérieux L'air de rien Vous voyez le petit bonhomme Là Il est assez marrant En soi regardez Mais il a une putain d'armure Finalement il est classe Vous voyez c'est assez particulier Ah tiens Un grattage de tête simultanée D'ailleurs même au niveau Des animations Je sais pas si vous avez remarqué C'est très fluide Comment ça bouge Vous voyez c'est bien fait J'avance d'à côté On voit le mec comme ça Qui recule Comme ça en arrière On va sur le côté Hop j'ai de l'autre côté Hop le mec Il monte de tomber Quand je cours Hop il se déséquilibre un peu C'est super bien animé Vous voyez c'est pas comme Les vieux MMO Où dès qu'on fait une animation On voit l'animation Très rigide Qui vient supplanter Ce qu'on faisait Non non Là c'est très fluide On est dedans C'est bien foutu Les mecs ils ont bossé Comme des dingues Donc bref Artisana Alors artisana On peut parler au mec Donc il pourra prendre l'artisana Et acheter quelques matériaux Alors certains Donc vous voyez Là ça coûte 80 pièces de bronze Il y en a aussi certains Qu'on achète avec du karma Plus ou moins cher Plus ou moins rare Ah tiens Je vais pouvoir me racheter Il y a aussi du matos De première nécessité D'artisana Donc il me fallait une hache Tout à l'heure Donc hache de cuivre Donc il y en a différents niveaux De plus en plus cher Pour lesquels Alors là il faut niveau 30 Je peux pas encore Et l'idée c'est que Plus on a Donc un matos de haut niveau Plus on peut Récolter des trucs importants Donc hache de bûcheron De fer Bon ça c'est pas cher Je l'ai pris Hop Et voilà Ça se remplit la case C'est bon Mais donc Donc les ateliers C'est ça Alors Donc j'appuie Armite Voilà Donc voici le menu d'artisanat Donc là vous voyez Que j'ai déjà pu Montrer un peu Monter un peu Même si je suis encore novice Alors voilà comment ça se passe A la base Il faut des ingrédients Alors truc génial C'est que les ingrédients On peut les stocker Donc ils appellent ça collection Et en fait là on a tous Les matos d'artisanat Pour ceux qui en ont marre D'avoir des sacs Ou des banques Remplis d'objets d'artisanat Bah si on peut tout stocker Et en plus ça se stocke Par catégorie Là vous voyez Qu'il y a tous les ingrédients de cuisine Quand même Vous remarquez qu'au passage Il y a 101 ingrédients de cuisine Ça peut faire sacrément Beaucoup de plats Mais il y a aussi des matériaux Donc plus courants Plus rares Plus orientés J'aime Et même un principe De mini-familier D'ailleurs si vous avez pris Une édition collector du jeu Vous avez automatiquement Un mini-familier spécial Je pense que j'ai celui-là Le tricklock miniature Je suis pas sûr Voilà Alors l'intérêt des mini-familiers C'est qu'ils peuvent vous suivre Mais Enfin qu'ils peuvent vous suivre C'est que vous avez une sorte De petit bonhomme quoi Mais Ça sert aussi pour certains Artisanats de haut niveau apparemment J'ai pas encore vu quoi Bien entendu Donc là vous voyez Ingrédients Alors Donc j'en ai déjà Certains qui sont présents Ce qu'on va faire C'est que Comment ça fonctionne Au passage Remarquez que vous avez Toujours un accès à votre banque D'ailleurs Elle est un peu petite On doit pouvoir acheter Des trucs sûrement A l'hôtel des ventes Donc ils appellent Compagnie commerciale Du lion d'or Pour pouvoir augmenter Ça m'étonnerait pas ça D'ailleurs Parfois on trouve des coffres Là vous voyez Un coffre du lion d'or Verrouillé Il faut une clé spéciale Une clé qu'on peut acheter Que à la compagnie Avec des gemmes Pas évident Donc les pièces mystiques Vous voyez que j'en ai d'autres Tiens Celle-là Je vais la remettre Pendant que je suis Mais aussi ça Les insignes d'honneur Ça c'est pour le MVM Ok Des objets spéciaux Ok Là ça c'est certains objets D'artisanat Ah oui Il y a certains objets D'artisanat Qu'on ne peut pas En fait de compte Mettre dans la collection Parce que là Vous voyez qu'il y a plein Il y a plein de cases Comme vous voyez qu'on peut mettre Plein d'objets Mais ça correspond aux objets Basiques Parfois il y a certains trucs D'artisanat Qui sont secondaires Qu'on va soi-même faire Et qu'on ne pourra pas stocker ici J'ai le coup avec 2-3 trucs ici Voilà Alors comment ça fonctionne Pour produire un truc Donc vous avez Ça c'est assez classique Vous avez différentes catégories Donc là on peut faire Des assaisonnements Des encas Des ingrédients C'est marmiton C'est vraiment pour faire la bouffe Et ce qui se passe C'est que Donc pour pouvoir monter Vous voyez qu'il y a des couleurs différentes Donc les grilles Si on ne gagne rien Après on peut monter Un blanc, jaune, orange Pour gagner plein de points À un coup Et le truc C'est que Ça fait gagner de l'expérience A chaque fois Vous pouvez gagner des niveaux Anti en faisant de l'artisanat C'est pas mal Bien sûr ça coûte un peu cher Et l'idée C'est que Donc vous choisissez un truc Là par exemple Je ne sais pas Je ne sais pas Une miche de pain Voilà Et donc ça nous dit Pour la miche de pain Il faut une cruche d'eau De la farine Et de la levure Au passage Remarquez C'est des ingrédients Qui sont assez crédibles Donc si je veux Je peux aller chercher dans mon matos Donc je vais prendre une cruche d'eau De pain etc Pour pouvoir J'allais dire la construire Pour pouvoir L'artisaner Voilà Mais Ce qui est génial C'est que quand vous montez de niveau Donc vous gagnez régulièrement Des nouvelles recettes Mais vous pouvez aussi Tenter d'en découvrir C'est à dire que là Vous avez un truc spécialement découvert Donc vous prenez des ingrédients Que vous avez déjà Et vous pouvez essayer de combiner Vous voyez Et à chaque fois que vous mettez un ingrédient Par exemple là j'ai mis Un De la viande rouge Ils expliquent que Avec la viande rouge Correspondent 38 recettes C'est à dire que On recherche soi même Mais il nous guide Donc là par exemple Si je rajoute du pain Apparemment parce que je vois Que le truc n'est pas N'est pas rougi Donc je peux le mettre Ça me dit tiens Il y a 3 recettes Encore une fois Qui correspondent avec Ces 2 ingrédients Donc il faudrait que j'en mette encore Au moins 1 je suppose Pour potentiellement Arriver à une vraie recette Donc malgré le fait que Alors je peux aussi mettre Un truc qui ne fonctionne pas Là on met par exemple la fraise Bon bah dis non Il n'y a rien Ça ne sert à rien Je ne pourrai pas l'utiliser Donc voilà C'est un peu le truc rigolo C'est que tu cherches toi même Mais tu as quand même Quelques pistes Qui te permettent de tenter De trouver des recettes Et pour pouvoir faire Des objets plus ou moins uniques Donc ça c'est assez sympa Et donc vous montez le niveau Vous avez de plus en plus Des trucs intéressants Rares etc Voilà Donc l'artisanat Ça fonctionne comme ça De manière générale Pour un peu tout Donc là c'est l'artisanat De conception C'est plutôt sympathique Qu'est-ce que je voulais Vous dire d'autre Que je ne me perds pas Donc je vous ai expliqué Ah oui Donc j'ai dit que je faisais L'artisanat au passage Donc c'est un nouveau moyen De se faire de l'XP En plus de pouvoir avoir Du matos Sachant que Les artisanats En rapport aux classes Je vais vous dire Oui et non Parce que c'est beaucoup Moins déterminé Et tandis que déjà Beaucoup de classes Peuvent utiliser beaucoup d'armes Là par exemple Vous voyez que mon envoûteur Il peut utiliser Des épées Des bâtons Des pistolets Des cèdres Vous voyez On peut vraiment voir Des trucs assez différents Quand vous avez L'artisanat de conception d'armure Mais vous pouvez faire Des armures lourdes Des armures légères Donc voilà On est un peu plus libre Au niveau des utilisations D'artisanat De la même manière Qu'on est beaucoup plus libre Au niveau des classes C'est remarqué tout à l'heure Quand je vous ai expliqué Au niveau du combat Rien ne laissait envisager Que j'étais plutôt Un mec offensif Défensif Que j'allais faire le tank Que j'allais faire le healer Pas du tout Dans Guild Wars 2 Il n'y a plus D'archétype de base C'est à dire Malgré le fait Que certains personnages Sont plus distance Que corps à corps Que certains personnages Sont plus Comment dire Résistants Sont plus Encaissés Sont plus Attaqués De zone C'est à dire Il y a des petites tendances Mais en aucun cas On va faire un groupe En disant Toi tu vas healer Toi tu vas faire ça D'ailleurs Il n'y a pas de sort de soin Chaque personnage A son sort à lui Pour se soigner Et c'est tout A la base On est tous actifs Et participatifs Au combat Donc finalement On est encore une fois Plus libre Et plus dynamique Je vous l'ai déjà dit Ils veulent redéfinir Énormément de choses Et ça fonctionne super bien Parce que du coup Ça veut dire Que quand on veut participer Avec un autre mec Quand on veut faire du travail d'équipe On va plus s'intéresser A soit un peu protéger Le mec Qui galérait un peu Au corps à corps Soit faire des options Parce que La part vous avez vu Que mon La tempête chaotique Que j'ai utilisé plusieurs fois Il y a des effets négatifs Sur les ennemis Mais il y a aussi Des effets positifs Sur tous les alliés C'est à dire Que je peux aussi l'utiliser Pour pouvoir booster les alliés Leur faire des Des trucs Alors qu'est ce que j'ai La rapidité Représaille Égide Pour pouvoir bloquer Les attaques Tout ça Bref C'est comme ça C'est finalement une méthode Qui est plus simple Et qui casse Qui casse Ces vieux plans Qu'on traîne systématiquement Quand on fait des MMO Et qui pour moi Sont beaucoup plus intéressants Parce que ça veut dire Que quand tu veux jouer Ton fun il est immédiat Ton fun il est intéressant C'est tu te balades là Tiens je vais aller là-bas Je vais aller explorer Là je sais pas ce qu'il y a Je vais y aller Je vois qu'il y a un point de compétence Je vais aller Entre temps Je vais peut-être tomber Sur des quêtes dynamiques Ou d'autres mecs Qui vont venir avec moi On va s'entraider Sans forcément prendre des rôles Voilà Vous voyez On est toujours en train de s'abuser Tout le temps en train de faire quelque chose Bon Là je suis peut-être un petit peu Un petit peu lent Parce que je vous explique Bien entendu C'est certain Que c'est pas ce qu'il y a de plus évident Mais bon bref Les missions Je vais pas les faire Voilà Donc du coup On peut comme ça Gagner de l'XP Sachant donc bientôt On va y aller de l'XP Pour monter le niveau Mais aussi Pour garder le seul véritable fil rouge Qu'il y a Qui est la quête principale Le truc que j'ai mis de côté tout à l'heure Là vous voyez On m'explique Pour que pour ma quête principale Il va falloir que j'aille Donc là le point Je le fais clignoter En passant dessus Donc c'est le point vert là Donc On me montre C'est ici Sachant que le truc Je pense que c'est pour aller au téléporteur Voilà voilà C'est un point En fin de compte De l'arche du lion Ici Si je vais là Je vais pouvoir lancer une instance Voilà C'est spécial pour les quêtes solo Les instances Bon peut-être aussi pour des donjons au niveau J'ai pas encore pu voir Et donc Qui me permettra d'avancer dans l'histoire Et c'est là où on verra Les fameux textes Avec les personnages Qui apparaissent sur les côtés Un peu comme dans certains JRPG Et qui se parlent C'est assez intéressant Parce que du coup On les voit beaucoup mieux animés Parfois Dans les cas dynamiques On voit les personnages Qui vont parler Qui vont faire des trucs Mais disons que là C'est vraiment le face à face Où ils expliquent Et on va devoir toujours faire quelque chose Qui est scénarisé Qui est en rapport Donc soit au prologue du jeu Donc moi c'était avec mon objet créé La sphère d'infinité Soit quand vous avez monté le niveau Avec l'émergence Des dragons Pour les combattre etc Le pitch du jeu Bref Mais on se rend compte Qu'à chaque fois Ces quêtes sont toujours Dans un niveau qui est très élevé Là vous voyez que la dernière quête Il faut être niveau 31 Donc si je veux y aller Je vais galérer Parce que je suis que niveau 28 Je vais sûrement me faire exploser la gueule Donc entre temps Qu'est ce que je fais Et bah je vais aller explorer Je vais aller faire Pour trouver des Merde 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 J'arrête pas d'appuyer Pour trouver des panoramas Pour pouvoir remplir des quêtes Qui vont se faire au passage Pour pouvoir faire des missions Sur des endroits Qui se présentent à moi Ou sur des endroits plus haut niveau Là par exemple Tout à l'heure Quand je vous ai pris Je venais d'entrer dans cette zone Les champs de C'est quoi de Gendaran Voilà qui m'avait l'air intéressant Donc je pourrais faire des quêtes Dynamiques ou des missions On peut aussi faire Donc je vous l'ai dit De l'artisanat Mais On peut aussi faire Du PVP Qui rapporte de De l'expérience Alors Qui rapporte de l'expérience Si vous faites Du MVR Du MVM Ah merde MVM C'est chiant Du MVR Ça fait un peu comme Le mec qui cafouille Quand il dit MNM Des Ramenems Ah je peux le couper mon arbre Voilà Donc là Hop C'est bon Si j'avais une hache Trop bas Trop bas qualité J'aurais pas pu le couper Quoque ronda de bois vert Je pense que c'est du bas niveau Donc là je récupère mon bois Qui peut me servir potentiellement Pour un artisanat Et là si un autre mec arrive En fait l'arme lui Il le verra encore Donc il pourra retourner le couper Je vous disais On peut pas ninja Les ressources Ah tiens c'est sympa Vous voyez le paysage C'est pas mal Alors au niveau La qualité graphique De toute manière J'ai pas besoin de vous faire Des détails de dingue De manière générale J'ai essayé de vous montrer Deux trois endroits Depuis tout à l'heure Là J'ai mis pas mal d'options Assez haut niveau J'ai peut-être baissé Les détails sur la distance Vous voyez peut-être que là Je pourrais un peu monter Les détails sur les montagnes Mais ça fonctionne Plutôt bien Le moteur Est plutôt de qualité Moi je vais dire Qu'il accuse le fait Qu'il était en développement Depuis longtemps Parce que moi je me souviens Des premiers trailers Que j'avais vu sur Kingdom Hearts 2 C'était il y a plusieurs années Et quand je les voyais Je trouvais ça absolument somptueux Et au jour d'aujourd'hui Je vais pas dire que c'est moche Non non c'est très beau C'est bien fichu La technique est solide Mais c'est vrai que Voilà Le fait d'avoir développé Pendant longtemps Ils doivent un peu Un peu payer le prix Et au niveau artistique C'est plutôt bien fichu Alors Y'a pas un trait Un peu foufou Comme pour World of Warcraft Ou autre Où ils vont faire des trucs Un peu cartoon Etc Là c'est un petit côté réaliste Même si bon Comme vous voyez Y'a beaucoup de Y'a certaines races Un peu particulières Des trucs plus ou moins Alien Mais c'est vrai que C'est assez bien fichu C'est quelque chose Que j'avais expliqué Que je trouvais que Le travail sur les races Et les univers Était vraiment bien fait Je trouve que Tous les personnages Tout a vraiment de la gueule Dans le jeu C'est très agréable à voir Je me souviens De certains endroits Par exemple Notamment d'un marais Que j'avais exploré Où il y avait une ambiance C'était super bien fait Ah tiens Y'a encore un truc Une esconde de caravan Et c'était super bien fait Avec des Comment dire Merde c'est une quête Qui se finit Putain Avec des armes Une grosse verticalité Je vous l'avais dit Dans les niveaux On montait sur les racines Y'avait des ennemis Qui attaquaient par en bas C'était super bien foutu À un moment On se retrouvait ensevelis Enfin par là C'était des trucs Vachement bien foutus Excusez que ça Qu'est-ce qu'ils font là Ah ça c'est les mecs Qui s'ennuient Ils font des conneries Donc bref Voilà Alors Au niveau du jeu lui-même En PVE Qu'est-ce que je peux encore Vous décrire J'ai expliqué L'exploration J'ai expliqué Au niveau du scénario Au niveau des races Au niveau du combat Au niveau de l'artisanat Au niveau de Ouais Les compétences Au niveau de l'inventaire Y'a pas grand chose à redire Système de messagerie Bien entendu Donc les systèmes De compagnie commerciale Pour acheter des trucs Avec les gemmes Bon bah ça je peux pas Trop vous montrer Ce que c'est de côté Bien sûr des guildes Guild Awards On peut monter sa guilde Ce qui est intéressant Ça permet d'avoir des bonus Enfin j'en trouve une d'ailleurs Ça permet d'avoir des bonus Donc de groupe Pour pouvoir gérer sa guilde Donc dans beaucoup d'endroits Mais ça pourrait aussi Y avoir d'autres incidences Notamment en En monde contre monde Non ça c'est pour les conseils Assistance En monde contre monde Voilà Je pense que c'est ce que Je vais vous montrer maintenant Du monde contre monde J'ai pas envie de vous montrer Enfin j'ai pas envie de vous montrer Non si si On va y aller On va y aller Merde je sais plus Je me suis perdu Oui voilà JCJ Il y a des trucs Que je peux montrer Là ça c'est Résumé de l'histoire Résumé de l'artisanat Des points Ah oui ils font des sortes De petits C'est un truc sympa Ils font des sortes De petits succès journaliers Qui permettent De se faire des Qui se permettent De se faire des points Voilà Et puis on obtient Comme ça des Ouais Je sais pas à quoi ils servent Ces points En fait je suis en train De me dire ça On augmente Donc il y a des trucs mensuels Des trucs au niveau De plus ou moins globaux Sur le monde Sur les armes Etc Et ça permet de gagner Pas mal de trucs Notamment le panthéon Déoffé Donc ça ça a été annoncé Pour les mecs Qui viennent de Guild Wars 1 Avec la dernière extension Mais j'ai pas encore vu A quoi ça servait ces points Bon bref Et donc le JCJ Donc on peut aller au Au coeur des brumes Alors voilà cette partie On va pas y rester très longtemps C'est juste pour vous montrer A quoi ça ressemble Et après On ira sur le MVR Le MVM Ah putain En fait je vous explique Pourquoi je me trompe C'est que J'avais prévu de dire RVR Rhyme vs Rhyme Ou Royaume contre Royaume Et en fait Ils ont voulu appeler ça Finalement Monde contre monde Ouais les chargements Normalement sont pas très longs Là faut N'oubliez pas Faut toujours prendre en compte Le fait que je suis en train D'enregistrer Donc ça Ça allonge Toute durée de De loading Voilà Alors Donc on arrive dans un endroit particulier Premier truc Vous remarquez que mon personnage Tout d'un coup là Il a changé Là j'ai plus le même équipement Vous voyez que là Il y a une sorte de combinaison rouge Et en fin de compte C'est un matos Qui ne correspond pas à ce que j'ai Si on regarde Au niveau de mon matos Donc on voit que là J'ai des objets imposés Pour le JCJ Des objets de base Aussi Des compétences Tout est débloqué Parce qu'en fait Je suis Directement au niveau 80 Quand on est ici En voûteur Ah ça je ne voulais pas décrire Tiens Pendant que j'y pense Vous voyez ça c'est un petit truc Qui nous résume En fait notre caresse Notre dignité Notre férocité On répond à certaines questions Au début du jeu Qui permettent de monter ça Et ça donne des options De dialogue Qui sont un peu changeantes J'ai pas pensé Vous en parler plus tôt Parce que C'est pas C'est pas très clair Vous voyez Parfois on répond à des trucs Alors je sais pas Si ça continue à évoluer Dynamiquement pendant le jeu Je sais pas Si les différentes réponses Donnent des options différentes J'ai pas encore pu m'en rendre compte Il faudrait vraiment Jouer beaucoup plus Pour voir l'incidence que ça Mais bref Donc vous voyez que j'ai un matos Qui est imposé Que je vais pouvoir changer En allant voir le PNJ Là bas Donc il est là bas On va aller le voir Bonjour monsieur PNJ Voilà Et en fait vous voyez Qu'on peut On peut acheter Différents trucs En utilisant Les fonds Voilà Qui sont des points Des points De Bah ça c'est des points De gloire Merde Je me trompe pas Merde Euh C'est C'est Oh C'est point de Ouais enfin bref On s'en fout Et qui donc Voilà c'est gloire Voilà Gloire disponible Vous voyez Donc là j'ai 100 points Et donc on peut les utiliser ici Pour pouvoir se prendre des lots Pour pouvoir se prendre du matos Et donc du coup Augmenter notre Notre build Améliorer Sachant que Ce qui changera pas Par contre C'est les compétences Là on est considéré comme niveau 80 Avec toutes les compétences de débloquer Sachant que vous voyez que Si on compare par rapport à ce que je vais montrer tout à l'heure Il y en a un petit peu moins Parce qu'il y en a certaines Qui normalement Sont Typiques Euh De Comment dire De notre personnage Notamment de la race Qui vont disparaître Alors je sais pas s'il y a d'autres facteurs que la race J'ai pas J'ai pas vraiment vu d'autres choses Notamment tilté En regardant au niveau de l'élite Il y a beaucoup de trucs qui disparaissent Euh Alors au départ j'allais dire en fonction de la classe Puisque c'est complètement con Parce que c'est par classe Donc ouais Vous voyez Par exemple le truc de poison Que je vous ai montré Ou le truc de renvoi de la douleur Là vous voyez que c'est plus présent Voilà C'est un petit peu C'est un petit peu Comment dire Apladi de manière à fonctionner avec tout le monde Euh Voilà Et donc on peut soi même choisir nos compétences Donc vous voyez que là C'est même pas les mêmes compétences qui apparaissent Par rapport à ce que j'ai pris tout à l'heure Et donc on se fait son build Pour pouvoir Pour pouvoir y aller Donc ça ça changera pas Ce qui changera c'est qu'on pourra donc se faire un matos En fonction des points qu'on gagnera Voilà Et donc Les points on les gagne comment ? Bah en fait il faut aller combattre Vous voyez que ici On est dans ce qu'ils appellent un salon JCJ Donc on a différents trucs Donc ça c'est pour les entraînements Maître des sièges Maître sous-marin Vendeur de gloire Ah tiens C'est comme ici Le maître du tournoi Et le navigateur JCJ Voilà Donc vous voyez qu'il y a une notion de tournoi Donc preuve que vraiment Il veut faire un côté Bon je dis sport pour le principe Mais vous m'avez compris C'est un peu compétition Et donc Ce qui se passe c'est que Le larche du lion C'est pas ça que je veux faire moi Si ? Ah merde attendez Je suis allé qu'une seule fois Ici à l'endroit C'est pour ça que je gadère un petit peu Voilà c'est à lui C'est à lui qu'il faut parler Navigateur JCJ Voilà Montrez moi Les parties Voilà donc soit On peut Directement être balancé Sur une partie Soit on choisit Vous voyez qu'il y a plein de trucs Qui sont en cours Bref Et donc on peut choisir Donc c'est les parties à 16 8 contre 8 Donc je vais rejoindre une Alors il y a différentes maps Je les ai pas comptées Combien il y en a ? Donc assaut du Capricorne 1 Bataille de Kilo 2 Forêt de Nifl 3 3 Héritage de feu 4 Pat map 5 Il y a que 4 maps C'est bizarre Parce que dans la présentation Il disait Ouais il y a plein d'endroits Vachement différents 4 maps C'est pas énorme Peut-être qu'il y en a un petit peu plus Qui sont pas Il y a pas de serveur dessus Je sais pas Bon bref Donc je vais en prendre une Hop Peut-être en prendre une Il y a un petit peu moins de monde Pour être sûr de rejoindre Voilà Rejoindre la partie Voilà Je vais pas y rester longtemps Ça me plaît pas trop Ce JCJ Je pense que j'y reviendrai plus Par la suite Que j'aurai un peu plus d'expérience Et potentiellement Des mecs avec moi Pour se faire un travail en équipe Parce que c'est assez bordélique Je vous cache pas Que j'ai eu des sensations de jeu Qui me rappelaient Call of Duty C'est à dire que On te dit Ouais c'est une map Avec des objectifs Tout ça Mais en fait C'est beaucoup du Bon voilà T'as des endroits à capturer En fait tu cours D'un endroit à un autre Et tu meules tout ce que tu trouves Entre deux Voilà Il y a un petit peu de tactique quand même Mais il vaut mieux Être avec des mecs qu'on connait Qu'on connait déjà Donc là vous voyez Là c'est un peu le cas Un peu le cas typique J'arrive à un endroit Je vois plein d'ennemis Pas de potes Je sais pas quoi faire Ça c'est le truc qui m'a énervé Quand j'ai joué tout à l'heure Enfin tout à l'heure La dernière fois que j'ai joué Je sais plus qu'on c'était Quand j'ai testé Donc là qu'est-ce que je fais Ok Tic tac Je peux pas avancer Quelle merde Ah ouais attendez Je vais faire un truc Ah merde j'ai pas de sceptre Donc je peux pas Je peux pas utiliser mon boost En fait là je suis obligé Avoir soit Une épée à deux mains Soit Ouais Je peux pas rien faire Bon je vais un peu meuler Je fais même pas gaffe Ah si j'ai mon sceptre Il faut avoir un focus Pourquoi ça attaque pas ? Ça attaque pas ? Ça attaque pas ? Je suis déjà quasiment mort Ah bah voilà Bah dis donc c'est à mille temps J'espère m'en sortir Non Oh ça me fait chier tiens C'est marrant On commence à peine Ça ne m'amuse pas du tout Donc bref Je vais reculer Et je vais déconnecter Vous voyez que c'est des prises de position On a aussi normalement Des canons Des trucs comme ça On va aller On va aller Je sais pas Allez aucun des brefs Voilà Les canons Bon bref Comme d'habitude Quand ça me fait chier J'aime pas trop en parler Allez Je vais juste en parler Puisque le loading est long Donc on a 3 points à capturer Potentiellement un point neutre Supplémentaire Enfin je crois Ou alors ça correspond A un point de l'ennemi Enfin bref M'en fout Et on a parfois Un truc à côté À activer Pour pouvoir protéger une zone Je trouve que D'un point de vue ludique C'est très limité A moins de vraiment Être très organisé Avec la bande de potes Qui va avec Et c'est pas du tout Mon cas Moi ça me fait chier Un truc trop compétitif Peut-être que par la suite Je deviendrai fan Mais c'est pas pour maintenant Par contre J'ai beaucoup plus été séduit Par Le MVM On va aller là Peut-être que je pouvais y aller A partir du menu d'ici J'ai pas pensé Allez Voilà Alors Donc Monde contre monde Est-ce que je peux y aller Même en étant sur Le truc international Ah merde Quel con Bah oui Je suis sur l'overflow serveur Donc je peux pas Je suis pas sur mon propre serveur Je peux pas participer au MVM Si je suis pas sur le Sur mon serveur à moi Ah quel con Ah ça m'embête ça Euh Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que je peux guetter Autre chose en attendant Ah c'est dommage ça Ça m'embête vraiment Ou alors je vous montre La création de personnages Tout de suite C'est pas impossible ça Pour faire un peu plus de suspense C'est peut-être J'avais envie d'enchaîner JCJ avec Avec MVM Alors attendez Je réfléchis Pendant que j'y suis Il y a peut-être un autre truc Supplémentaire Qui m'était pas venu à l'esprit Euh Voyons voir Voyons voir Voyons voir Voyons voir Je sais pas C'est pas important D'aller vous montrer La cité des Azure Euh Ah bah je peux peut-être Aller Est-ce qu'il y a un autre endroit Dans un scalone Tout ça J'ai pas encore pu y aller C'est super loin tout ça Ohlala Plein de trucs Qui étaient des niveaux De dingue Putain il va falloir des années Pour tout faire Ouh Les ruines d'or Ouh Apparemment ça C'est le truc très haut niveau Intéressant Ouais je suis encore Un petit peu en découverte du jeu Quoique là je suis en train De me dire Que finalement Je fais traîner en longueur Mais ça fait très longtemps Vous voyez que Là c'est l'heure IRL Là maintenant Dès le 29 C'est une heure du mat' Moi je suis Je vais pas pouvoir dormir Cette nuit de votre faute Donc bref Bon allez En fait Je vais Je vais découvrir Pour vous montrer La création de personnages Et nous voilà De retour Pour la création du personnage Voilà Je vous ai fait une ellipse Minuscule Pour directement se retrouver Sur le menu Alors bon Rien de surprenant On commence avec le choix Donc parmi les 5 races Donc on a les Les Tchars Les humains Les Nord Qui sont assez impressionnants Les Azuras Et les Sylvari Bon Alors je sais pas Qu'est-ce qu'on peut choisir Peut-être les Tchars Ils sont assez originaux Ouais On va se prendre le choix Sur les Tchars Voilà Et donc L'idée c'est Ah tiens on peut faire Des Tchars femelles J'ai jamais vu ça Bon tiens On va tester Donc vous voyez Qu'on a 10 options A paramétrer Donc on commence Bien entendu Par la profession Donc vous voyez Qu'il y en a 8 Je vous les ai cités Brièvement Tout à l'heure Ah j'ai oublié J'ai oublié l'ingénieur Je me disais bien A plus tout à l'heure J'ai oublié un truc L'ingénieur Qui peut attaquer Avec des trucs technologiques Assez sympa Des fusils Etc Bah tiens on va prendre l'ingénieur De toute manière On va pas le créer Pour de vrai le perso Alors Et là On a toutes les options De personnalisation Donc au départ La taille Pour faire plus ou moins grand Le personnage Hop Le physique Donc ça en fin de compte C'est une appréciation globale Enfin plutôt De la corpulence Du perso Vous voyez Vous voyez Deux trois trucs Rien d'extraordinaire Mais bon C'est bien que ce soit présent Ah la fourrure Pour d'autres personnages Ce serait par exemple Les cheveux Ou des trucs comme ça Euh pas les cheveux Les Les tatouages Ce genre de trucs Donc là Ah ouais d'accord Enfin ce truc un peu léopard J'aimerais bien faire un tchat Donc là On va prendre par exemple Un peu ça C'est sympa Avec à chaque fois Le choix des couleurs Et Le couleur du motif Dessus Voilà Par exemple Je passe pas trop de temps Aller dessus Option de la tête Donc là en général C'est en rapport A la coiffure La coiffure des chars Ah il n'a pas énormément Il n'a un peu plus Pour les azurots Ou pour les humains D'accord Hum Ouais Je m'étouffe un petit peu Par exemple Voilà On met un peu tout N'importe quoi Ensuite le visage Ah ça Vous voyez ça change pas mal La gueule des personnages C'est pas mal C'est bien fait ça Oh dis donc On va mettre une tête de méchante Des cornes C'est vrai C'est vrai que parfois Je leur rends pas bien compte Que c'est des cornes Qu'ils ont Des petits détails Et voilà Là c'est le truc Le plus intéressant Enfin intéressant Le plus important C'est que Vous voyez qu'on a donné Les archétypes un peu globaux Mais on peut aussi En fin de compte Changer vers un moment Les petits détails Vous voyez Vous voyez changer au niveau Des yeux Les emplacements Les sourcils Mais aussi Le nez Enfin voilà Plein de petits changements Au niveau des oreilles Le plus petit truc important Alors on peut pas non plus personnaliser Pour lui faire plus ou moins de biceps C'est surtout au niveau du visage On peut vous donner le plus de caractéristiques particulières C'est un peu intéressant Et puis on a aussi un principe De teinture d'armure C'est à dire que Vous avez remarqué Enfin vous avez remarqué Que j'ai Au niveau du matos Mon personnage Il était Je dirais Il n'avait pas une sale gueule Tout à l'heure Il était en noir Blanc Rouge Je ne sais plus ce que j'ai mis Si c'est vrai J'ai mis noir Blanc Rouge Et en fait On peut changer Par exemple au début J'avais mis autre chose J'avais mis en bleu Bleu et vert Je pense à un truc comme ça Et on peut changer Comme on veut Et l'idée C'est que quand on va changer De matériel Ça va toujours prendre Le code couleur Qu'on aura choisi Sachant que ça Ça peut changer aussi Une game D'ailleurs on peut même trouver Des nouvelles teintures Vous avez peut-être vu brièvement Tout à l'heure Quand je faisais Mes options De cuisine On peut aussi faire Des teintures originales Il y a aussi des teintures rares Qu'on peut looter Pour différentes couleurs Et puis à chaque fois Vous voyez C'est par partie On peut décider De faire des codes couleurs Qui n'ont rien à voir Les chaussures Mais ils n'ont pas de chaussures Peut-être pas en con Ça sert à rien De mettre des chaussures Pour un char Enfin bref Et hop On peut continuer Et de là On arrive Vous voyez A partir de la cinquième question Ou question background C'est à dire Quand on nous dit Sans quelque chose Je serais dénué De mon outil Le plus précieux Et donc Il faut répondre Alors est-ce que c'est Mon pack d'outils Mes lunettes Etc Ouais Donc au passage Ils vont nous donner Un objet Mais surtout Donc ça va permettre De personnaliser un peu plus Et là Hop Ça c'est une question Qui est globale Pour tout le monde Est-ce que je suis plutôt Gracieux Digne Ou féroce Donc moi J'avais mis dignité J'ai commencé avec un score Assez élevé là dedans On va être féroce Je suis fier d'être Un soldat De la légion ardente De la légion des cendres De la légion de fer Tiens ça représente quoi ça Donc petite description Légion sanglante Foncer tête baissée Blablabla Ok Légion des cendres Furtivité subterfuge Légion de fer Révolution industrielle Ah d'accord Révolution industrielle J'ai fait un ingénieur Je pourrais pour ma troupe Surtout pour mon partenaire Alors C'est quoi Surtout Ah d'accord Donc on est censé avoir un Je me souviens que pour L'azura Il fallait prendre un mentor Donc là on est une sorte De pote Cote partenaire Donc le plus jeune Des rejetons machin Donc on peut choisir quelqu'un Donc sûrement qu'il sera intégré A Au background D'accord On raconte que mon père Est un Brave soldat Chaman maléfique Gladium déshonoré Bon on va prendre Gladium déshonoré Et Voilà Et ça c'est le dernier truc Pour pouvoir officialiser Donc ça résume tout Les difficultés La légion de fer Le Le père déshonoré Blablabla Je suis un ingénieur Et ceci est mon histoire Et si on commence le jeu On a une petite cinématique Quand je dis une cinématique C'est surtout des effets Un peu genre BD Avec notre personnage qui parle Parce que dans les cutscenes Notre personnage parle Et puis on avancera Comme ça Voilà C'est à ça que ça ressemble La Création de personnage Vous voyez C'est simple Efficace Deux trois éléments De background Qui se retrouveront Dans les différentes quêtes Du jeu Et une personnalisation Qui est plutôt sympa Je trouve que c'est un C'est un bon système Qui tourne plutôt bien Bon Maintenant Je vous laisse là Le temps de reprendre Pour vous montrer Le MVM Parce que je voulais quand même Vous montrer à quoi ça ressemble Merde Allez A tout de suite Et nous voici De retour Cette fois-ci Pour le Monde vs monde Ouf Alors je vous ai fait Une petite coupure Parce que je dois attendre Plusieurs minutes Déjà pour reprendre La file sur mon serveur d'origine Et en plus Après il fallait une file Pour accéder Le MVR Car même Si l'idée Est que Trois serveurs Entiers s'affrontent En fait c'est pas Tous les joueurs En même temps Imaginez le truc 500 contre 500 Contre 500 Ça fait péter N'importe quel ordinateur Non en fait On est quand même Quelques dizaines De tous les côtés Alors Ce que vous voyez C'est la carte générale Du Donc du royaume Contre royaume Du monde Contre monde Vous remarquez Qu'il y en a 4 différentes Alors en fait Il y en a 3 Qui représentent Les frontières Des 3 serveurs Donc là vous voyez Il y a les verts Les rouges Et les bleus J'ai envie de dire Et moi je me suis intéressé Donc là vous voyez En fin de compte Là c'est mon icône C'est moi Au champ central De tout ce qui s'appelle Le champ de bataille Éternel C'est celui là Que j'ai le plus fait Et je vais vous montrer A quoi ça ressemble Alors déjà On va cibler là dessus Voilà Vous voyez que Donc à la base Vous avez votre lieu De spawn On voit d'ailleurs Qu'elle est portable Et l'idée C'est que On va faire Une véritable guerre De conquête De possession C'est à dire Que tous les joueurs Qui arrivent ici Vont avoir comme tâche De prendre Tout l'effort Alors là vous voyez Par exemple là c'est un fort Là c'est un camp De ravitaillement Je vous explique Après à quoi ça sert Là on a le château Le brume pierre Donc il y a celui de base Il y en a qu'un seul C'est plus important Ensuite Qu'est ce qu'on a d'autre On a On a des tours Voilà Et donc par ordre D'importance On a Les Comment dire Les campements Les Les tours Les forts Et ensuite Les châteaux Pourquoi je dis par ordre D'importance Parce que Tout est une question De points Vous voyez ici Qu'il y a une sorte de résumé De points potentiels C'est à dire que Tous les X temps Donc on a un petit timer Qui se fait On gagne des points En fonction de nos possessions Donc dans la guerre globale Et ce qui se passe C'est que Un château Ça représente 50 points Mais par contre Un petit campement De ravitaillement Ça en représente Que 5 Vous voyez Et puis après Bien sûr Il y a un tour Etc Donc du coup L'idée C'est que Au plus On possède D'endroits Au plus On a de points Réguliers Ce qui permet Alors hop Je retire Je retire la carte Voilà Ça y est On est dans l'univers Du combat Et bien ce qui se passe C'est que Si on regarde Le menu global Vous voyez Qu'ici Il y a Le résultat Le résumé De tous les points De tous Alors je ne sais pas Si c'est remis Comment dire Si c'est remis À zéro De temps en temps Ce que je sais C'est que Depuis quelques jours On voit Par exemple Là on voit Que les rouges Sont beaucoup plus avancés Et l'idée C'est que A chaque fois Qu'on obtient des points On a une histoire De niveau Un peu global De notre camp Qui monte Et dès qu'on passe De niveau On a un petit bonus Global Qui apparaît On apparaît Par exemple Ici Ça s'appelle Chiffonnier Ça veut dire Que Quand on va jouer Donc dans l'histoire Normal En PVE On va avoir Un petit bonus A chaque fois Au niveau de l'or Alors vous voyez Que les bonus Ne sont pas élevés Là 2% 4% Pour la récolte Là C'est un petit bonus Sur guérison C'est vachement bien Mais c'est juste 2% Donc vous voyez C'est pas énorme Le seul truc Que j'ai remarqué Alors que j'ai repris Sur une nouvelle session C'est qu'apparemment Quand on a tout fait On revient au début Et ça monte encore Le pourcentage Donc du coup Je pose la question Du Jusqu'où on peut monter On va quand même pas monter Jusqu'à 100 200 300 800 100% Et est-ce que parfois Ça retombe à zéro Je pose vraiment la question J'en ai absolument qu'une idée Tiens Le château est passé au vert Ah ouais A l'instant D'accord Enfin En tout cas Je l'ai pas vu avant Bon bref Et donc Ce qu'on va faire C'est qu'on va tous Aller prendre des points Alors Je vous ai dit Qu'il y a une petite particularité Au niveau des Des campements Parce que Autant les châteaux Les forts Et les Je me perds un petit peu Et les tours A la base C'est fortifié Vous voyez un petit peu On voit qu'il y a des murs Il y a des portes Il va falloir enfoncer Etc Et bien Les campements Il n'y a pas grand chose Mais à quoi ça sert ? Et bien régulièrement Alors est-ce qu'on va en voir un S'afficher ? Vous voyez ça en fait C'est une caravane Une caravane qui vient D'un des campements Et l'idée c'est que Régulièrement le campement On voit une caravane Vers Un des forts Un des châteaux Un des trucs Voilà Pour pouvoir le réapprovisionner Et vous allez voir que le réapprovisionnement A son intérêt Alors Je vais un peu me bouger Parce que d'ici On va se diriger vers Vers Donc là apparemment C'est en train de fighter Le campement On va aller On va aller On va s'approcher du ravin de Durios Donc c'est un peu loin On est parti Je prends mon build Ah oui alors Pendant que Pendant que je suis en train de courir Pour pouvoir aller jusque là-bas Vous remarquez Déjà que mon personnage Il a son équipement de base C'est à dire que C'est pas comme le Le JCJ On n'a pas un équipement imposé Là tout ça Tout ça c'est mon matos A moi Classique Par contre On voit aussi que Malgré le fait Qu'à la base Je suis toujours Tiens vous voyez Qu'entre deux J'ai pris un petit niveau On a un niveau effectif Qui est monté à 80 Comme le JCJ Donc On a le même matos Ce qui veut dire Que si vous avez bien joué en PV Vous avez un petit avantage Mais Il n'y aura pas de notion De prendre des points Pour systématiquement avoir Un matos exprès Pour le JCJ Donc quelque part On peut se dire Tiens c'est étrange C'est à dire que Ceux qui arrivent très haut niveau Auront un meilleur matos Mais Ce n'est pas la mentalité Ce qui veut dire que En plus de l'avantage Des compétences Parce que là vous voyez Qu'au niveau des compétences C'est les miennes On n'a pas tout débloqué Finalement on voit que Le seul truc Où on met à niveau tout le monde C'est le niveau global C'est quand même très très important Si vous regardez au niveau Des changements A la base J'ai 261 Avec le bonus Je passe quand même A 1320 C'est quand même Absolument énorme Ce qui veut dire Qu'à bas niveau Ça ne change pas grand chose C'est assez terrifiant Il y a peut-être Une petite différence Qu'on tenait niveau 80 Mais dans la mesure Où cette fois-ci On ne fait pas des combats 8 contre 8 Mais Alors je ne sais pas Combien on est au maximum On ne voit pas la liste Mais c'est C'est au moins Du 50 contre 50 Vous voyez C'est absolument énorme Les batailles rangées C'est un truc Absolument démentiel Et donc ce qu'il se passe Ah attendez Ils sont en train De prendre le campement Ah vous voyez là Tous les points jaunes Tous les points verts C'est des potes Regardez combien il y en a Merde je ne suis pas Je ne suis pas bien positionné Je vais essayer de les rejoindre Pour que vous voyez A quel point c'est monumental Donc là il y a un ennemi Qui essaye de prendre Le camp de ravitaillement Je peux passer par là Moi je tente Alors je ne connais pas Toute la map Parce que bien entendu Vous voyez que c'est super grand Alors il faut que je fasse gaffe Parce que j'ai tendance A A beaucoup regarder la map Alors là donc Ils sont en train de fighter Je vais prendre une autre arme Ah bah je suis arrivé Après la bataille Là on est en train De reprendre notre Notre campement Donc je vais Est-ce que j'ai déjà Du ravitaillement J'ai déjà du ravitaillement Là ça veut dire Que j'ai 10 points De ravitaillement Quand on va sur des dépôts Comme ça Donc il y en a un peu partout Sur tous les campements Les bases etc On peut prendre 10 points De ravitaillement Ce qui permet De nous même Aller ravitaillement Alors même si c'est pas beaucoup C'est que 10 points Certains endroits Donc là je vais suivre les autres Là il y a un bon petit groupe Il y a un bon bus Comme on dit dans le jargon Je sais pas par où ils vont D'ailleurs j'ai vu personne Parler sur le chat J'ai pas regardé Pour le moment Je vais me contenter De suivre la masse Pour voir où ça va Sachant que Le truc du bus En gros c'est l'armée principale Ça arrive souvent C'est toute l'armée Qui dit Allez là on va L'attaquer un point important Et on va le capturer Mais il y a aussi Des petits mecs Qui font des escarmouches Surtout si vous êtes avec des potes Pour essayer d'aller perturber Que ça soit les campements Ou alors Je vous disais Donc on peut envoyer Des trucs de ravitaillement Des caravanes Les caravanes Vous pouvez en fin de compte Aller les attaquer C'est à dire que Vous avez pas pris le campement Mais vous interceptez les caravanes Pour pas qu'il y ait de ravitaillement Et alors Ces points de ravitaillement A quoi ils servent Parce que c'est vrai Que je vous en parle depuis tout à l'heure Bon Donc je vais pouvoir vous l'illustrer Quand on sera dans un fort Ou un château Je sais pas trop quoi Mais l'idée C'est que ça vous permet D'une part De fortifier les portes Parce que bien entendu Quand on veut le prendre On doit péter les portes Mais aussi De reprendre les chaudrons De créer des objets Des objets de siège Etc Donc là apparemment C'est que les PNJ Je vais essayer de la réanimer Là en cours de route Donc là c'est les PNJ du camp Apparemment on a décidé D'être pris Alors sachant que Vous avez peut-être remarqué Qu'il y a des Là en fin de compte On a le résumé des batailles Qu'il y a à travers Toute la map Parce que c'est vrai Qu'une grande map Même s'il y a beaucoup de joueurs C'est un coup à se retrouver A jamais savoir où sont les mecs Or non Quand on se met A attaquer quelque part Ça apparaît Sur la map Comme ça On a toujours moyen De se retrouver Qu'est-ce qu'il a de super vision Pourquoi on n'arrive pas à le friter Ah il a son aura De défense De défense Machin truc Ça sur les campements Parce que comme il n'y a pas De fortification Ce qu'ils font C'est que le chef PNJ Du campement Il a une sorte D'aura de protection Qu'il faut réussir A faire tomber avant Donc ça prend du temps Pour après Il foutre sur les nez Donc là vous imaginez Alors je vais faire un zoom Un peu plus arrière Donc là vous voyez Quand même le nombre De personnages Parfois on peut avoir Deux à trois fois plus Et pareil en face C'est assez énorme Alors après Alors peut-être Que je ne vais pas rester avec eux Ah ça ne m'étonnerait pas Qu'ils vont attaquer la tour Ouais ça sent plausible ça Vous voyez dès que je mets Mon truc d'éther Il y a des machins Des trucs de confusion Qui apparaissent partout Sachant que la confusion Dans le jeu Ce n'est pas un état D'étourdissement On attaque pareil Il y a juste que Quand on utilise une compétence On se prend des dégâts Dans la gueule Voilà le PNJ Incroyable Alors il y a aussi A travers la map Certains Certains monstres Neutres Donc on peut tuer Pour le challenge Mais il y a aussi Deux à trois bosses J'ai vu un verre Géant J'ai vu un esprit De la nature Enragé Voilà Qui sont super balèzes Mais vraiment super balèzes Parce qu'on se ramène On se ramène à 50 Niveaux 80 On met au moins Une demi-heure A buter C'est absolument énorme Tellement il est résistant Il n'est pas très dur Dans le sens que Le pattern Est pas spécialement complexe C'est à dire Qu'il n'y a pas beaucoup De phases différentes Etc Mais par contre C'est clair C'est clair que Il y a du coffre La décelle Ça y est Je pense que c'est bon On va capturer Voilà Et vous remarquez au passage On capture des trucs Et on obtient des points Comme si c'était des quêtes Donc à chaque fois Que vous allez attaquer Défendre Comment dire Agresser une caravane Ou même l'escorter Ça fera des points Tiens il y en a quelques-uns Qui sont partis à droite Mais le reste part sur la gauche Bon on va suivre tout le monde Je vais utiliser ça Oui c'est arrêté Alors moi je vais attendre A ce qu'ils aillent là-bas Bon je préfère y aller là C'est parti On va prendre d'assaut Alors quand on prend d'assaut C'est toujours ça C'est une histoire de porte Qu'il faut en fin de compte Exploser Sachant que Au plus C'est un endroit Important Comme un château Un fort Etc Au plus Ça va résister Et qu'il y aura Potentiel Non c'est des mecs Qui nous attaquent dans le dos Ouh mais c'est les forces adverses Merde il y a aussi Et vous voyez qu'il y a aussi un chaudron Ouh oui on s'est fait prendre en étau là Ouh on se fait exploser la gueule Vaut mieux que je me barre Quoique ça revient Non les mecs Non les mecs continuent à se battre Bah non je vais pas faire moi là Je vais y retourner Merde c'est un pote J'ai essayé de cibler Comme un compi tout à l'heure J'ai essayé de cibler Comme un compi tout à l'heure Et puis est-ce qu'il y a des mecs Ah il y a des mecs là où qui cartonnent Ouh d'accord Ceux qui sont venus attaquer dans le dos Sont allés se mettre sur les tourelles On va avoir du mal à attaquer Ouais il y a beaucoup 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 de monde Ouais vaut mieux que je m'en aille Courage Fuyons Yop là Est-ce que je suis poursuivi Apparemment non Bon donc du coup Où est-ce que je vais moi C'est embêtant J'ai pas pu vous montrer l'intérieur d'un Bah je vais retourner là Je vais retourner ici Voilà La tour là-bas Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur Parce qu'en fait il y a des PNJ Parce que l'idée c'est que Quand on prend donc un gros bâtiment fortifié On pète la porte Ensuite on attaque les PNJ à l'intérieur Puis pas assez loin bien sûr des PNJ Et on a toujours un seigneur Aller les buter Sachant que dans les grandes Les grands bâtiments comme ça On a aussi potentiellement Des marchands Qui peuvent nous vendre D'ailleurs parfois Certains Parfois du matos Qui est du matos exprès Avec des médailles Alors je sais plus comment ça Des médailles de récompense Qu'on loot durant les combats Aidez les ogres Ils se battront à vos côtés Ah ouais Et puis il y a aussi Il y a aussi des campements Vous voyez par exemple là c'est des ogres Et l'autre c'est Et là c'est des C'est des quoi C'est des C'est des zileks Voilà c'est à dire que Si on les aide On peut réussir à gagner leur faveur Donc du coup c'est des PNJ Qui se battront pour nous Dans la bataille Vous voyez il y a plein de petites choses Comme ça Dans la carte Comme ça qui permet de De petit à petit Bah se faire sa petite Eh mais c'est des ennemis là Eh mais ils attaquent notre fort Et dis donc je suis pas trop d'accord Allez Allez Bah il bouge pas Je sais pas pourquoi Tiens il a disparu Qu'est-ce qu'il y a Il est mort Ouais Il est tombé un petit peu vite Bon bref Donc on va aller à l'intérieur Alors vous voyez que Il y a toujours une sorte de petit Petit portail là à côté Pour qu'on puisse nous même y aller Vous voyez que la porte là Bon elle est en bon état Si jamais elle avait été donc abîmée En utilisant mon ravitaillement Par exemple J'aurais pu la réparer Bien sûr elle a réparé à hauteur De ce que Ce que permet de réparer Mon ravitaillement Donc vous voyez Ça c'est une utilisation Ce qui se passe C'est que donc Comme à chaque fois Dans tous les endroits Il y a des provisions Donc là on voit que Les provisions ça nous dit Que c'est à 12 sur 125 C'est pas énorme Bon bah je vais pas en prendre plus De toute manière je peux pas Mais ça veut dire que Ce sera bien intéressant D'avoir C'est quoi à plus près C'est ombre claire Voilà le campement là-bas Qui va nous Justement Là on a une caravane qui arrive Alors je sais pas J'ai pas l'impression que c'est Que c'est ici Que c'est la percée de garde d'or Là où on est Qui viennent Où est-ce qu'ils vont Ils vont ici Je sais pas trop Ils vont le donner Peut-être avec le cœur Enfin bref Là il y a un mec Vous voyez qui colle la caravane Sûrement qu'il est en train De lui faire l'escorte Et donc bref Je vais essayer de trouver Les PNJ adéquates Sûrement on doit être là-haut En fait il y en avait au départ Au niveau du spawn J'aurais pu vous montrer Un peu là-bas Ça doit être là-haut D'ailleurs c'est sympa Parce que tous les forts N'ont pas exactement La même architecture Il y a la base qui reste Mais voilà Il est là Le seigneur Il n'y a pas Il n'y a pas de marchand Ici C'est dommage Bon tant pis Je vous explique un autre truc Vous voyez qu'il y a quelque chose d'intéressant Revendication de guilde Ça veut dire qu'en fait Par la suite Donc quand on a des guilde On pourra venir En MVM Pour pouvoir Revendiquer Certains forts Certains châteaux Certains trucs Pour notre guilde Ça veut dire que ce sera De notre responsabilité De la maintenir De la garder Et on obtiendra des bonus En fonction de ça C'est plutôt intéressant ça C'est con Il n'y a pas de PNJ ici De toute manière Je n'ai pas besoin de vous montrer Ça sert à rien Il y a des PNJ C'est peut-être parce que C'est peut-être parce que C'est un Ouais C'est peut-être parce que C'est une tour Il faudrait peut-être aller Sur les Au niveau des forts Et du château Ouais Par exemple si je vais ici Il doit y avoir plus de choses intéressantes Puisque là c'est un fort Et dans le château Encore plus Donc il y a des PNJ Qui permettent donc De nous vendre un peu de matos En fonction de certaines récompenses Qu'on a lootées C'est des sortes de médailles Alors je ne sais plus Comment s'appelle ça Je ne sais pas si c'est Des médailles de gloire ou autre Et on peut aussi Donc acheter Des palistes Des catapultes Des Non c'est des catapultes Je ne suis plus sûr Des béliers Oui Mais aussi des Oh putain On se fait attaquer là Oh putain Mais aussi des Voilà Vous voyez Par exemple là Chariot à flèche Mais on a aussi des Putain comment on l'utilise J'ai jamais l'utilisé Et ça Ça envoie où C'est pour tirer la bombe C'est pas intéressant On peut bouger On peut tromper Dans ce machin Ça sert à quoi Hop là Ah ouais Ça leur fait masse dégâts Ah ouais C'est pas mal Donc là en fait Ils veulent passer par un souterrain Sûrement pour aller attaquer D'autres endroits Et je peux les intercepter d'ici Ça le fait Et c'est quoi les attaques là Je les fais un peu au pif L'intégralité de votre char En lieu à flèche Tire des flèches incapacitées Bon c'est peut-être à lui Je vais peut-être le laisser Donc ça vous voyez Ça c'est le genre de truc Qu'on peut acheter Et après il faut le monter Avec du ravitaillement Oh putain Mec ils attaquent sec Vous voyez là L'huile incandescente Le chaudron Ça aussi Il faut le remettre Alors à chaque fois Il faut le construire Donc ça s'achète Au niveau des Des PNJ Diverses et variées Et ça se construit Après avec le ravitaillement Voilà Et donc le ravitaillement A chaque fois On va le reprendre ici Et donc là vous voyez Que j'ai regardé Je sais pas regarder tout à l'heure On a combien de ravitaillement ici ? Est-ce qu'on peut le voir ? Défendre la percée Vous voyez Des pots de ravitaillement On est que à 7 sur 125 Donc on va pas pouvoir tenir beaucoup Surtout que derrière Leur but En plus d'essayer de nous choper C'est surtout de péter la porte Donc là Elle est où ? La porte elle est là On voit que la porte Ça va aller en bon état Les mecs ils avancent pas trop Et donc du coup Ce sera utile Voilà Soit avec des caravanes Soit avec le peu Qu'on peut essayer à porter A la main Je peux lui lancer ça d'ici Alors je vais faire un truc Que j'adore Hop c'est un portail Je descends Je vais les tenter Je refais mon autre portail Et hop Bon bref De retour Voilà Je vous ai fait une mini coupure Parce qu'en fait Il y a un vaste Qui m'a fait des pop-up Ça va tout péter J'ai cru que mon enregistrement Était annulé Saloperie Là Ah c'est bien Voilà Pendant les 30 secondes Où j'ai coupé Les mecs ils ont commencé A construire un trébuchet Donc là Vous voyez que c'est Le mec qui l'a acheté Il l'a posé Mais après Il faut utiliser Les provisions Donc moi j'utilise des points Allez Si tu veux bien Construire Voilà Donc là On va voir mes points Qui petit à petit Vont descendre Et ça aide à construire Voilà Tout doucement Le site Alors bien entendu L'idée c'est qu'il faut S'y mettre beaucoup Là on va être un petit peu Just je crois Je suis pas sûr Qu'il soit assez Il y en a plus de provisions Ouais Alors à la rigueur Dans ce genre de Quand on peut envoyer Des groupes Commando Ouh les mecs Ils essayent de passer par là Donc par là Ça va jusqu'où ? Ça va jusqu'eux ? Ouais sûrement qu'ils vont aller A véloca Ou alors ils vont essayer D'aller attaquer le fort Par le souterrain Je sais pas Je connais pas trop leur plan Mais apparemment Ils galèrent A nous attaquer ici Il y a quand même Une grosse partie Des mecs qui restent là-bas Ouais Donc là on est tranquille Apparemment les mecs Sont un peu timides Sur l'attaque Et donc on reste ici Que ce soit Avec les archers Etc Et on est prêt A leur foutre sur la gueule Ils peuvent venir Ils sont tous là Ils ont assez de portée Pour les attaquer avec ça Oh la vache C'est énorme Là c'est vraiment Un siège Assez simple Vous voyez qu'il y a Une dizaine de mecs On est autant en défense Il y a des mecs Qui posent des trucs Bon tranquille On peut avoir des trucs Beaucoup plus massifs Et surtout A plein d'endroits différents Là vous voyez Qu'il y a des batailles Un peu partout En plus c'est assez bien C'est assez bien organisé J'ai l'impression Que les points ont été reset Parce que la dernière fois Que j'ai joué Les rouges avaient quasiment Tout pris Et là je vois Que tout d'un coup Tout est bien équilibré Il n'y a pas beaucoup de points Qui ont été chopés Dans tous les endroits D'ailleurs les bleus Ont commencé à nous shipper Les territoires Ouais il va falloir y aller Bon bref Donc vous voyez Comment ça fonctionne Je ne vais pas non plus Vous faire ça pendant des heures Les PNJ Donc il doit y en avoir Ici Ceux que j'ai loupé Et ici Pour pouvoir prendre les plans Afin de construire Ce genre de truc qu'on voit J'ai même vu Hier un mec Qui avait fait un golem D'assaut C'était assez énorme Voilà Bon Alors Moi je vais M'en aller tout doucement J'ai laissé la bataille Désolé les potes Mais je reviendrai vous aider Une autre fois Et Où j'en suis ? Bah moi je pense que Je vous ai fait un tour d'horizon Assez intéressant Ça a été vachement long Comme d'habitude Je voulais quand même Vous montrer beaucoup d'informations Quitte à ce que ça soit un peu laborieux Mais l'idée C'est de pouvoir vous faire une vidéo Qui vous montre pas mal de choses Qui vous explique pas mal de choses Au moment de sa sortie Peut-être que par la suite Je ferai à tête reposée Avec plus d'expérience Des choses différentes On verra comment ça se goupille Rien n'est certain Mais pour le moment Donc J'espère que ça vous aura été utile J'espère que ça aura été intéressant Même si je n'ai pas essayé de faire l'animation Mais plus l'information Si vous pensiez rigoler C'était pas ça l'idée C'est quoi ça ? Ah il y a même un petit peu de trucs à récolter Et donc du coup Ah d'accord j'ai pas le bon outil Donc Qu'est-ce que je peux vous dire En termes de première impression Sur ce jeu C'est que Ça ressemble quand même pas mal A ce à quoi je m'attendais Au niveau de la vastitude Au niveau des quêtes Au niveau de l'évolution Au niveau du background Au niveau de l'aspect général Je trouve le combat Un peu plus bordélique Que ce que j'aurais estimé au départ C'est-à-dire que leur côté Très dynamique Très On va directement dans le jeu Facilement On combat Bon je vous ai pas montré Le système de mort Qui avait été déjà expliqué Mais effectivement Quand on meurt C'est assez peu pénalisant On perd juste un petit peu Comment dire De durabilité sur son matos Il faut réparer derrière Et c'est tranquille Bon il n'y a pas de corps A aller récupérer Il n'y a pas beaucoup de rôle Mais plutôt de la coopération Avec n'importe quelle build Voilà Il y a beaucoup de choses Qui sont faciles d'accès Sans pour autant être pauvre Il faut Je vous cache pas Moi quand ce jeu J'ai commencé à y jouer Je suis passé par trois phases La première j'adorais Parce que je découvrais tout C'était assez sympa L'univers Voilà c'était assez kiffant En plus j'avais pris les azuras Qui est une race Qui me fait beaucoup rire Deuxièmement Deuxième phase J'avais commencé à m'ennuyer Je commençais à me dire Putain je galère Au niveau du système de jeu Je commençais à avoir Une certaine lassitude J'ai un peu de mal A me faire Tous les compétents Je pensais qu'il allait avoir Plus d'évolution Tout ça Et troisième phase En fait je me suis fait L'idée de toutes ces différences Il faut savoir que l'idée de départ C'était quand même De créer un MMO Qui redéfinissait Pas mal d'éléments du genre Même si ce n'est pas Une révolution Complètement grandiose Ils vont quand même Taper à des endroits Qui font bien mal Bien mal Aux anciens MMO Je veux dire C'est une grosse claque Dans la tête A World of Warcraft C'est clair et net C'est un jeu Qui aura forcément Une grosse durée de vie Ne serait-ce par le fait Qu'il n'y a pas d'abonnement Donc du coup Ils peuvent maintenir Les serveurs pendant longtemps Si ils ont prévu De faire tenir le truc Sans abonnement C'est qu'ils n'ont pas besoin D'avoir énormément de monde Sous réserve 2 Et donc du coup C'est un jeu Que je recommande Mais que je recommande Avec précaution Parce qu'il faut quand même S'investir Il faut quand même Mériter son plaisir de jeu C'est l'un de ces jeux Où on doit mériter Son amusement Et s'y investir Sinon On est parfois Un peu dépassé Mais c'est clair Que si vous avez aimé Le premier Vous aimerez le deuxième Si vous cherchez Des alternatives Qui ressemblent trop A ce que vous connaissez avant Vous allez être un peu perdu Mais en tout cas C'est un bon jeu De ce que j'en ai vu On verra sur le long terme Mais en tout cas Tout augure De très très bonnes choses Et donc sur ce Les jeux Sur ce Sur ce Non Sur ce Les gens Par rapport à ce jeu Je vous dis A bientôt